Oxio.ca est aussi obsédé par votre Internet que vous! Oxio.ca, c'est quoi, mon amour? C'est un service Internet super le fun. Bravo! Oui! On l'a à la maison! Oui, c'est vrai, mais c'est vrai! Ils ont un service à la clientèle SMAT et locale parce qu'être fin, ça ne vient pas en option. Un Internet est limité à un prix juste et durable parce qu'Internet n'est pas supposé être limité. Utilisez le code promo COUPLEOUVERT, tout collé en un mot COUPLEOUVERT pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois et voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça. Oxio, c'est le premier fournisseur Internet que vous pourriez réellement aimer. Il est à temps! It's a love story, just say yes! sur Oxio.ca Ça crée plein de chicane dans notre couple parce que je suis jaloux d'Oxio. J'aime Oxio! Ça me brise le cœur. Oxio.ca, code promo COUPLEOUVERT pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois et voir si c'est le bon fit pour vous. Bonjour. Oxio. 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 Ladies, le temps des fêtes approche et saviez-vous que le cadeau parfait existe? Oui, il s'agit du Performance Package 5.0 Ultra pour l'homme de votre vie. Un produit de Manscaped, nos amis de Manscaped, avec le code promo... Yes, mon amour, vas-y. C'est quoi le code promo? Couple 20. Couple 20. Avec le code promo COUPLE20, vous avez 20% de rabais et la livraison gratuite sur Manscaped.com. Get like Santa and slay the holidays this year with Manscaped. C'est aussi un cadeau pour ton amant. C'est un cadeau pour ton amant. Avec Couple 20, tu peux en acheter un pour ton amant. C'est bizarre pour ton père. Peux-tu offrir un rasoir Manscaped à ton père? Vu que c'est une commande, tu vas te dire, non, c'est pas le fun. Achetez, mais dans la vraie vie, achète pas un rasoir à ton père, Colin. En fait, tous les cadeaux que vous offrez cette année, c'est du Manscaped pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ta tante, ton père, ton chien. Grand-papa, grand-maman. Ton boss. Oh! Ton boss. Donne un rasoir à testicules à ton boss. Couple 20. Let's go. L'échange de cadeaux. Oui. En passant, tout le monde va parler de toi le lendemain. Oui. T'es rendue la personne qui donne des rasoirs à... Ça fait des boîtes aussi, tout le même format. C'est super facile à emballer. C'est des belles boîtes. C'est des produits de qualité. Tout le monde va être content. Couple 20. 20 % de rabais et la livraison gratuite sur Manscaped.com. Joyeuses fêtes à tous. Parlant de testicules. On était à Gatineau. Oui! On était à Gatineau la semaine dernière. Et c'était très, très, très agréable. Oui, le show était super agréable. Let's go. Merci. Ah oui. Shout-out au restaurant L'Oncle Ho. Rien à dire sur le nom du resto. Absolument rien à dire. Juste qu'il y a un restaurant de mai chinois qui s'appelle L'Oncle Ho. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je vous présente. Moi, je fais juste nommer des faits pour ça, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Steph, c'est sa manière de dire qu'elle va voter pour Pierre-Paul Jardin. Elle n'est pas à l'aise avec l'immigration. Pour vrai, dans le genre, elle disait L'Oncle Ho! Puis moi, j'avais de quoi sur mon sel? J'avais le semblant que je n'ai pas entendu. Ben oui, L'Oncle Ho. Ben oui. Je sors avec une fille super ouverte d'esprit. Génial. L'Oncle Ho! Mais mon amour, L'Oncle Ho! L'Oncle Ho! Oui, oui, je suis convaincu. Oui, c'est bon. Ils ont des noms différents. Lâche pas. Les cultures sont différentes. J'ai absolument rien dit. J'ai juste nommé un fait. Oui, on peut dire ça. Juste nommé un fait. Ça, c'est génial. C'est l'affaire de plus de droite que j'ai jamais entendu. Je veux juste nommer un fait. Moi, je fais juste ça, les affaires. C'est des criminels qui nous envahissent. C'est juste un fait. En blanc, on s'entend bien. C'est juste un fait. On est passé devant À chaque fois qu'on parle de Gatineau, je suis un peu raciste. Non, mais tu parles tout le temps. Non, mais c'est parce que t'as vraiment à cœur les différentes communautés qu'il y a là-bas. T'as porté ton chandail de Donchich. Oui. Donchich, je vais te prononcer. Oui, oui, oui. Lui, il trouve ça drôle, mais oui. Pour saluer la communauté ex de l'ex-Yougoslavie présente à Gatineau. C'est pas facile, la guerre. Mais bravo. Je t'ai acheté des petits bas aussi de Donchich. Oui, je disais que c'était en bas. Au sport expert. En tout cas, pour pas un fan de karaoké, j'ai des vidéos compromettantes. Non, mais tu sais, j'aime pas franchir les hommes, mais après six shots, je peux franchir bien les affaires. C'est ça, je sais pas. J'ai le même rapport avec le sexe avec les hommes qu'avec le karaoké. C'est à six shots. C'est à six shots. C'est à six shots. Ça m'intéresse pas de primes à bord. Je m'intéresse pas, mais à six shots. Six shots. Hey, on se tente nous autres. Je comprends. On se tente nous autres. C'est pas de problème. Ce que j'ai observé, il avait un gardien de sécurité. Il n'a rien fait de toute la soirée. C'est au Minotaure. C'est lui au Minotaure. Il n'a rien fait. C'est super. C'est une bonne affaire. Il n'a pas besoin de rien faire. La seule fois qu'il a fait quelque chose, il est intervenu dans mes chansons. Oui, mais je peux comprendre. OK, explique-moi. Parce qu'un moment donné, j'ai pas vu chaque intervention, mais j'ai vu la dernière parce qu'ils ont choisi de closer la soirée avec toi. Bravo, mon amour. T'es le headline de la soirée. Oh, là, c'est fini. Tout le monde va à la maison. Faut vider le bord. Qu'est-ce qu'on fait? On met Thomas qui chante les Arctic Monkeys. On est sûrs que tout le monde va coller son cas. Ah, mais ça. Ah, puis j'ai vraiment interprété. Oui. J'étais convaincu que je l'avais. Puis là, tu t'as pris, tu chantais avec le micro, puis tu t'as pris le pied de micro, puis tu le faisais tourner comme ça dans les airs. Oui. Puis là, le monsieur, il est juste venu te voir en faisant comme peut-être le pied de micro à terre, tiens. Puis là, après ça, t'en rediscutais. On était avec Gabriel, notre invité. Je pense pas que j'en discutais. Je pense que je parlais très fort. Ben, on était dehors, puis on jasait. Oui. Puis là, t'étais comme, en tout cas, tu sais, pourquoi il était intervenu? Là, on fait juste s'amuser. Puis là, Gab était de ton bord. T'étais comme, ben, ouais, non, non, non. Puis moi, j'étais comme... Ben, c'est parce que les spots étaient quand même proches. Ah, j'avais pas fait servir ça. Je veux dire, comme... Tu sais, c'était un petit éclairage le bord. Puis t'imagines si tu scrapes toute leur petit éclairage le fun. J'ai aussi fait un duo qu'une inconnue. Oui, elle a décidé de chanter Toxic avec toi, mais c'était beau. Oui, il y a un anglophone qui est venu chanter Toxic. C'était beau. Et elle suivait pas. Oui, c'est ça. C'était elle, le problème dans votre duo aussi. Ça fait mal, ça. Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est comme si toi, tu l'avais. T'étais sur chaque note de Toxic. Non, je l'avais. Pourquoi tu dis ça? J'ai la vidéo. J'ai la vidéo de ça aussi. Je pense. Tu l'avais-tu? Non, t'étais bon. T'étais bon. Moi, j'étais fière. J'arrêtais pas de te pointer pis je disais, c'est le père de ma fille. Moi, je vous jure, je dis rien parce que je suis sous le choc. Genre, depuis tantôt, je vous écoute pis je suis comme, man, il doit trouver que je suis silencieuse, mais c'est parce que pour vrai, je me sens pas dans le con. Elle pleure un peu, Closée, je suis comme, ta barbe. Ben, ça avait l'air le fun. OK, on va peut-être redire. T'es-tu une fan de karaoké? Ben, j'aime, genre, je vais pas au karaoké pour le plaisir, mais j'adore ça quand il y en a. Non, même pas. Toute seule, j'aime ça. T'y vas toute seule à jeun? Non, 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 toute seule. Mon Dieu, c'était pas ça que je voulais dire, mais toute seule en voulant dire pot-shot, c'est ça que je voulais dire. Ah, OK. C'est sûr que... Je peux chanter. J'aime ça, mais c'est parce que j'ai pas des amis, je pense, qui trippent sur le karaoké. T'as pas d'amis gays? C'est une blague. Ben, je suis pas sûre, en fait, sûrement, mais je sais plus. Je sais plus, on dirait dans ma tête, faudrait, je pense, mais c'est pas... Je sais pas, une grande sorteuse aussi, là. Je suis pas chez nous, là. Claudie, merci, on va la nommer officiellement. Claudie, merci. Bonjour tout le monde, vous avez peut-être reconnu ma voix de fumeuse de top quand j'ai jamais fumé de top de toute ma grise de vie. Mais c'est vrai que t'as une voix de fin de soirée. Ouais, tout le temps. Très margeau, très margeau. Même quand t'étais enfant, ça serait malade. Non, ça commence... Ça, à 6 ans, c'est bon. Non, mais j'ai jamais été capable de crier. Je suis pas capable de crier aiguë, genre. Ça bloque. Genre, ça y va pas. Genre, j'essaie, mais ça marche pas. Tu pourrais pas chanter Toxic avec Tom parce que les autres... Je suis pas une chanteuse, là. Tu sais, moi... Quand j'étais jeune, par contre, moi, je viens de la Beauce. Puis quand j'étais jeune, mon... Comme mon plan de soirée, quand je sortais, c'était je me saoulais puis je voulais aller chanter avec le chansonnier Embarque ma belle. OK. De Caen. Oui. Puis je chantais ça tout le temps puis c'était comme le running gag avec mes amis qu'à chaque soir... Bien, comme à chaque fois qu'on sortait, Paulette, j'aille sur... avec le chansonnier chanté. Bien, j'imagine que tu réussissais la majorité du temps. Oui, mais je chante pas bien, là. Fait que c'est grave, mon affaire. Mais le pire, c'est quand j'étais saoule, j'étais comme... Imagine, genre... Je suis une chanteuse, finalement. Oui, c'est ça. Puis que je pourrais la voix. Tu sais, moi, je m'imaginais, là, que c'était comme une performance de la voix, là, puis que les jeux, je devais se retourner. Je me donnais. Parce qu'après, tu parlais de ton cancer à un gars. Comment t'as dit ça? Tu peux pas faire la voix si tu parlais de ton cancer à quelqu'un. Ah, je suis un membre de ta famille, il est en train de mourir gravement. J'ai déjà fait une parodie là-dessus sur mon TikTok. C'est vrai. Ah oui, oui, que genre... Cette chanson, je l'ai écrite pour ma mère des CD. Toujours, toujours. C'est tout en souche, comme... Toujours, toujours. Mais c'est... J'écoute Révolution, je sais pas si vous écoutez ça, en tout cas le show de danse. Oui. Puis les danseurs, ils ont tout le temps des histoires tristes, puis j'ai tout le temps envie de pleurer. Oui. Pour vrai, genre... « La passion de la danse m'a été donnée par mon père, qui vient du Nicaraguaï. » Et tu sais, c'est comme... Ah, pardon! En passant, c'est pas une tragédie de venir du Nicaraguaï. Non, je sais, excusez, excusez, excusez. Excusez, c'est pas ça que je voulais dire. Tout le temps les disons « fucked up ». Non, 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 non. Lui, son père, il vient du Nicaraguaï, man! Le gars, ça va mal! Non, mais là, c'est en tout cas... Je savais pas quoi dire, là, mais... J'écoute, j'écoute, j'écoute. C'est en voulant dire qu'il est resté là. Il est au Nicaraguaï, il est au Nicaraguaï. Exact, il a pas pu venir au Québec. C'est ça, il manquait la suite, là. Je le sens pas bien, là. Sorry, guy! Lui, il a du Nicaraguaï. Peu importe où il faut venir, tout le monde va bien, là. Oui, oui, oui. À part en Palestine, là, ça va très mal. Ça va très, très mal. Bien, ça, tu es déjà bien. Oups! Tant que quand l'épisode va être en ligne, ça va être fini. Oui, c'est ça. Mais pas parce qu'ils ont arrêté, c'est juste parce qu'il y a plus personne à tuer. Non, c'est horrible. Bon, super! Je suis pas habituée à ce ton-là. Je suis pas habituée à ce humour-là. Excuse-moi! Cet humour-là me fait paniquer. C'est pas... Mais c'est correct, t'as le droit de faire ce type d'humour-là. C'est gentil. C'est gentil. Toi, des fois, t'as-tu honte de ton truc? Moi, j'adore... On s'en va voir Anthony Jesselnik ensemble très bientôt, qui est un humoriste. Pas parce que t'es une personne en bon honte, là. Non, moi, c'est ça l'affaire avec Tom, c'est que profondément... C'est ça, je fais la comparaison avec Anthony Jesselnik. Pour moi, tu fais le même type d'humour que lui. C'est un humoriste que les deux, on aime beaucoup. C'est un humoriste qui fait beaucoup de liners, c'est-à-dire des très courtes jokes. Puis c'est des frettes monumentales. Puis c'est soit que tu détestes ça parce que c'est cruel, ou soit que t'adores ça justement parce que c'est cruel puis que toi, c'est parleré, que t'évacue, c'est ça. Ah, moi, mon chum, il trouverait drôle en nésité en ce moment-là. Yes! Ah, ouais! Moi, mon chum, c'est son type de joke. Mais tu vois, c'est ça. Fait que moi, avec Tom, je le trouve hilarant. Oui. Mais après ça, l'appliquer dans la vie de tous les jours, des fois, ça cause des fois avec des gens qui sont moins à l'aise avec ce type du monde. Je comprends 100 %. Fait que c'est ça. Fait que là, des fois, je suis comme... Autant profondément, je trouve ça extrêmement... Je le trouve extrêmement drôle. Mais des fois, je suis comme... Peut-être pas le moment. Peut-être pas le moment. Peut-être pas... À l'Halloween, c'est passé un événement? Ah oui, c'est passé un événement. Exemple, on passe l'Halloween avec plein de familles, du quartier, pis là, on se promène dans... On habite sur la Rive-Sud. Oui, à moi aussi. Mais je pense qu'à Montréal aussi, il y a ce phénomène maintenant, les immenses télévisions coûtent pas cher. Tu sais, des fois, genre au boxing, dans tout cas, bref, les gens, les fois... Je ferais pas te dire. Bref. Elle fait pas chez le monde. Non, OK, moi, je fouille ici. Moi, quand... Non, je fouille pas chez le monde. Surtout là, on vient de changer l'heure, il fait noir de bonheur. Oui, oui, ça me gosse. on voit chez le monde le soir. Les gens ont des immenses télévisions. Mais immenses! Fait que là, on se promène pour l'Halloween, pis là, j'ai l'air de la fille qui juge les gens qui ont des immenses télés. Mais ouais, je juge! Je suis comme tout le temps comme, pourquoi elle est si grosse, la télévision? On dirait que ça me rentre pas dans taille. La pièce est petite, pis la télé est si grosse. En tout cas, anyway. Fait que quand tu marches sur la rue, tu vois les immenses télévisions. Oui, pis tu vois ce que le monde écoute. On s'est mis à commenter. Oui. Donc, ce que les gens écoutent, pis pourquoi ils ont des immenses télévisions, pis tout ça. Pis là, Tom, lui, il a juste trouvé ça absolument hilarant. Il s'est dit, « Hey, imagine s'ils écoutent de la porn, pis genre, déjà que les pénis sont immenses, ils vont être encore plus immenses sur l'immense télé. » Pis là, je suis comme, oui, haha! Mais genre, on t'en rendait pas c'est l'Halloween en famille. Ouais. Faut que ça sache. Ils ont rien compris. Oui. Non, je pense qu'ils comprennent le mot pénis, les enfants, Tom. Il était obnubilé par le sucre. Non. Je pense que les enfants, ils comprennent vraiment le mot pénis. Ben oui. Oui. Tu as un niveau... Oui, comme ben du monde. On est ben du monde qui n'a pas dépassé ce stade-là. Ben, nous, de toute évidence. On a tout évidence. C'est mon podcast là-dessus. D'accord, oui. Mais bon, fait que voilà. Tu viens de la Beauce, c'est spectaculaire. Pourquoi c'est spectaculaire? Spectaculaire. Comment dire? C'est particulier, la Beauce? Oui. En quoi c'est particulier? Mettons, en quoi c'est particulier? En quoi c'est particulier? Ben, ils votent pour Maxime Bernier. Oui. Mais il y avait une bonne tour. Sa tourne était bonne. Non, mais... Oui, je viens de la Beauce. Oui. Il y avait Chansonnier. Oui. C'est ça. C'est sportif. Saint-Georges, Sainte-Marie. Saint-Georges. Ben, Beauceville. OK. C'est comme... Il y a Sainte-Marie, Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Georges. Mais tu sais, j'étais tout le temps à Saint-Georges. Je suis allée au cégep à Saint-Georges. Puis tout. Mais j'étais allée, moi, à une école secondaire. Je suis allée à Gise-Marie. Oh! Fait qu'une formation catholique? Une école catholique? Oui, mais comme... Ben, il y avait encore des sœurs dans l'école. Oui. Mais c'était elle qui s'occupait genre de la bibliothèque, puis tu sais, de la cafétéria. Elle était bien cute, bien fine. Mais oui, je suis allée à cette école-là, mais juste parce que... Je suis allée visiter toutes. Mes parents, moi, m'avaient dit « T'as le choix, tu peux aller où est-ce que tu veux, on va te suer. » Fait que moi, je suis allée visiter la polie, je suis allée visiter partout. Puis j'avais vraiment mieux aimé Gise-Marie, je sais pas. Fait que j'avais dit « Je vais aller là. » Genre, il fallait faire le sacrement du pardon et tout, là. Mais là, mon père, il travaille dans cette école-là, puis c'est plus vraiment comme ça. Mais moi, dans mon temps, à chaque Noël, il y avait genre la crèche de Noël. OK. Oui, oui, oui. OK. As-tu joué un rôle dans la crèche? Moi, j'étais la chorale. OK. Pardonne-moi. Avec ta voix du fond de bord. Oui, avec ma voix d'ange. Et en fait, c'est qu'on s'était fait un « dare » avec mes amis, vu qu'on chantait toutes mal, puis qu'il manquait de monde pour la chorale. On avait dit « On va aller », juste pour niaiser. Puis je me rappelle, la sœur avait pété une coche après nous, là. Genre, elle était comme « Si vous ne prenez pas ça au sérieux, genre, on va vous virer de la chorale! » Parce que la pérille... Mais nous, on avait du fun parce que c'était comme un moment où on se retrouvait. Je me rappelle, il y a encore une vidéo de moi qui chante genre « Les anges dans nos campagnes! » C'est une bonne chanson. Mais l'impression que c'était tellement une bonne école. No joke. J'ai tellement aimé cette école-là. Toutes mes enseignants, que je me rappelle, ils étaient tellement cool. Juste la gang que je me suis faite là-bas, c'était vraiment une belle gang. C'était-tu une école juste de filles? Non, c'était vraiment un mix. Puis on était en tout, on devait être 480. Juste moi, dans ma cohorte, on était 76. C'est ça. Moi, on était tous des amis. On se connaissait tous. Est-ce qu'il y avait les uniformes? Non. Ah, qui est chouette! Non, il n'y avait pas d'uniforme, mais quand on est rendus en secondaire 4, secondaire 5, là, c'était comme les polos obligatoires. On avait des polos, puis je me rappelle, genre moi, je viens d'une famille classe moyenne et tout, puis toutes mes amies, il y avait genre les polos lacostes, puis nous autres, on avait genre des petits polos comme qu'on avait acheté au Walmart. On avait des polos, mais ils n'étaient pas fournis, ou ils n'étaient pas, c'était pas, mettons, ça pour nous. Non, non, ils n'étaient pas fournis. On avait le droit aux polos qu'on voulait, puis on avait le droit à notre style. Je me rappelle, on avait le droit, ça, c'était quand même un passe-passe qu'on faisait. On avait le droit de mettre des cotons à thé par-dessus nos polos, fait que des fois, on mettait juste pas le polo, puis on mettait juste le coton. Mais là, des fois, ils te disaient, est-ce que tu peux montrer ton polo, c'est ton coton? Puis là, on ne l'avait pas, fait qu'on se faisait donner un billet. C'est vraiment sérieux, comme ça. Non, non, c'était pas... Ça va, au sens du cas. Mais ça te prépare pour le vrai monde, parce que dans le vrai monde, ils disent comment t'habiller. Puis si t'as pas le polo, t'as une contravention. Ah, puis je me rappelle, moi, quand j'étais en secondaire 3-4, j'avais comme une plus forte poitrine et tout. Puis je me rappelle, j'avais comme les mêmes polos que mes amis qui avaient moins de 5 mois. Puis là, quand tu portais ton polo, il fallait que tu ailles obligatoirement trois boutons d'attaché. Puis là, bien moi, j'avais les trois boutons, mais vu que j'avais plus de poitrine, genre, je me faisais avertir. Puis là, j'étais comme, moi, mais c'est la même affaire. Puis t'es comme, non, c'est pas la même affaire. Puis je t'étais comme, typique règle, là, genre, qu'elle est mince. Non, non, c'est quoi la règle? Je la connais pas. J'ai jamais pas de règle. Ah, tu connais pas, c'est que, genre, mettons, ta jupe, faut qu'elle soit de la... Attendez, je vais le dire. Vas-y, vas-y, démo. Faut que ta jupe, elle arrive comme ici. OK. Si ta jupe, elle arrive ici, c'est vraiment, je sais pas. OK. C'est qu'elle arrive ici. OK. Mais c'est correct. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je faisais du volley, du cheer, puis... Puis tu as chicané pour tes jupes puis ton polo. Ouais, mais j'étais dans les comités aussi, fait que je m'entendais bien avec les enseignants et les sœurs. Sœur Henriette. Shut up! Elle était tellement cute. C'est comment avoir tes seins avant tout le monde? On a eu le gros seins. Puis au secondaire, comment c'est? Ah, moi, j'étais contente. Mais tout le monde... Non, non, mais moi, j'étais contente. Puis en plus, tout le monde m'appelait... Ah, moi, ça, c'était un gag. Tout le monde m'appelait Claude Big Joe. Wow! C'était ça. Puis genre, j'aurais pu apporter mon bottin aujourd'hui puis dans mon bottin, tout le monde signait. Je vais me rappeler de toi, Claude Big Joe. Mais c'est pas... Tu sais, je veux dire, je le prenais pas personnel parce que c'était comme... Les gars de mon école, ils étaient pas comme ça. C'était pas des bad boys. Tu sais, c'était vraiment des bons gars, là. Genuinely good guy. Puis c'était pas genre... Tu sais, c'était pas ça. Un, après, je suis pas l'autre. Non, c'est ça, exact. Ben oui. Tu peux être une bonne personne puis vraiment aimer. Mais mon chum, il adore les seins, là. Tu peux faire des jokes de seins puis pas être complètement dégueux. C'est ça, exact. Puis tu sais, il faisait juste cette joke-là parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis partie pour l'été de secondaire 2, je suis partie pour l'été puis quand je suis revenue en secondaire 3, j'avais genre... Une immense paire de tits. Fait que là, les gars étaient de même « Oh, what happened? » « Qu'est-ce qui s'est passé à Claudie? » Fait que je me faisais appeler de même, mais non, c'était drôle. C'était comme une petite attention que j'aimais quasiment. J'étais comme... Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as acheté un soutien-gorge avec ta mère? Je pense que c'était quand je commençais à avoir des puces. Oui, oui. Qui font juste comme poupe dans le chandail. Fait que genre, on avait acheté des petites bralettes, mettons. C'était où qu'on allait magasiner ça? Au Walmart. Tu m'as dit, non, mais pour vrai. Gros commerce. Oui, gros commerce. Mais les premières brassières, je pense que c'est moi qui les avais achetées. j'allais à la Senza avec mes amis la fin de semaine. J'avais un bon 40 piastres. C'était assez. Tu vas partir avec bien des affaires pour 40 piastres. Je vais acheter un sac surprise chez Arden. Trois paires de boucles d'oreilles pour 10 piastres chez Arden. C'est quoi un sac surprise chez Arden? C'est toutes les choses qu'ils ne vendent pas individuellement. Ils collaient ça dans un sac et écrivent surprise dessus. Mais c'est tellement cool. Moi, j'aimais ça. Des fois, tu pouvais avoir une paire de boucles d'oreilles, une paire de boucles. C'était tant plein d'affaires. Mais qu'ils ne vont pas ensemble. Des boucles d'oreilles, des bas. Non, ça ne va pas ensemble. Mais tu as plein d'affaires. Tu as des affaires, des barrettes, des naiseries. Que tu n'achèterais pas individuellement. Mettons que tu es comme... Mais ça coûtait 4 piastres. C'est ça. Ça coûtait pas grand. 4 piastres, puis le mettre ensemble, j'y vais. J'ai une petite bague qui dit comment tu te sens. On gardait toujours un 2$ pour le photobooth, bien sûr. Bravo. Parce qu'il y avait un photobooth, nous, dans notre petit centre commercial. Fait que nous, avec nos amis, on gardait toujours un petit 2$ pour ça. C'est comme notre fin de semaine. On allait là. À chaque fois que je croise des gangs d'ados aux promenades Saint-Bruno, j'ai comme un petit... Ah, tu as un petit nostalgié parce qu'eux, ils ne vivront pas ça. Bien, je les regarde puis j'espère qu'ils ont autant de fun que moi j'ai eu à chiller au centre. Parce que c'était ça notre activité principale. Moi, je viens de Laval, c'était la même femme. On prenait l'autobus, on se rendait au Carpeau Laval ou au centre Laval. Puis on passait la journée là. Je ne sais pas comment dire. On mangeait dans le food court. Oui, nous, on mangeait au Ashton. Oui, c'est ça. Je pense qu'avec l'inflation, tu ne peux plus faire ça. Non, ça coûte trop cher. Tu me dis 40$, acheter des brassières. Ah, puis même des fois, 20$. Aujourd'hui, c'est impossible. Des fois, moi, j'avais... Dans le sens, mes parents, ils voulaient vraiment que je travaille pour mon argent. Je travaillais au McDo puis tout. Puis moi, quand j'ai eu ma première paye au McDo, je paniquais. J'étais comme, « Oh my God, I'm rich. » Seulement, je savais c'était quoi la vie. Mais quand j'étais plus jeune, tu sais, mettons que tu as 10 ans, 10, 13 ans, tes parents, ils vont te donner un petit 20$. Puis moi, j'étais comme, « Hey, avec 20$, je peux run the world. » Non, mais tu sais, j'étais comme prête. Tu sais, je ne sais pas comment ça se fait que je pouvais me magasiner avec 20$. Bien, c'était pas du tout. Il n'est plus au changé. Oui, c'est vraiment, je n'en reviens pas puis je pouvais manger. Dans ma tête, je pouvais manger. Bien, je me rappelle, j'allais tout à fait prendre un bébé poutine-saucisse au Ashton. C'était tout à fait ça. J'aimais tellement ça. J'ai faim, là. Je mangerais ça, là. Genre, je mangerais ça. Je suis faim. C'était comment tu as un McDo? C'était le fun, là. Mais moi, j'ai vraiment aimé travailler dans des job-ins d'étudiante. Cool! Genre, moi, je prenais vraiment ça au sérieux. Mais moi, je suis vraiment comme une... Tu sais, moi, dans la vie, je veux plaire à tout le monde. Des fois, ça me nuit, mais comme... Dans mes jobs, je voulais être comme... Tu sais, j'étais full ponctuelle. Je me préparais. Moi, je mettais mon petit kit McDo. J'aimais ça, là. Tu sais, j'avais mon petit chapeau. Je me rappelle au McDo, dans le temps, comment ça marchait. C'est vraiment triste parce que c'est plus comme ça, mais tu sais, moi, dans mon temps, même dans mon temps, il fallait que j'aille porter 12 CV pour me faire appeler à une place. Je me rappelle, quand tu es engagé au McDo, c'est vraiment sérieux parce que le McDo, c'était comme... Il faut que tout soit rapide. Puis je me rappelle, moi, j'étais tout le temps à la première caisse. Il y avait quatre caisses. Puis dans le fond, la première caisse, toi, tu restes tout le temps là. Puis moi, il m'avait mis là parce que j'étais tellement comme... J'étais full rapide puis j'aimais trop faire mes affaires. Puis là, des fois, j'étais aux frites parce que c'était comme tu avais un chiffre de 4h30 à 7h30, tu étais aux frites. Puis là, toute ta job, c'était juste tu mets des frites sous les salles. Oui, oui. C'était ça. Imaginez. Il n'y a personne qui fait ça en ce moment parce qu'il n'y a pas assez de monde qui travaille. Mais nous autres, il y avait quelqu'un aux frites, il y avait quelqu'un qui remplissait les sacs, il y avait quelqu'un au drive, il y avait quelqu'un aux boissons, juste quelqu'un qui faisait les jus d'orange. Imaginez-vous donc là. Genre, quelqu'un faisait juste des smoothies, quelqu'un faisait juste des cafés. On avait tous quelqu'un parce que nous, on était calculés. J'ai travaillé au IGA aussi. Ils vous calculaient? Ben oui, mais c'est parce que dans le fond, il y a comme... Mais calculer dans le sens... T'es sorti faire, mettons, le temps de café par heure ou je ne sais pas? Non, calculer dans le sens que mettons que t'es à la caisse, ben ils vont voir eux autres t'as pris une commande en combien de temps. Ah oui, c'est ça. C'est important que tu as une vie. C'est terrible. Ben même à faire quand je travaillais au IGA. Je travaillais au IGA pis t'sais, ils sont capables de voir le nombre d'articles que tu scannes en une minute. Wow! Fait qu'après, dans le fond, c'est vraiment fou. Ça, c'était débile. Ben en tout cas, c'est parce que moi, je suis compétitive, mais quand t'es allé en arrière pour faire ta caisse, t'avais comme un... Le tableau. Ouais, un tableau. Pis dans le fond, ils surlignaient en jaune les personnes, mettons, moins rapides. Pis là, t'étais comme, OK, là, il faut que je me grouille le cul, mettons. Fait que moi, j'avais appris tous mes codes par cœur. Genre le chou-fleur, la banane, tu sais, tout ça. Hé, mais je comprends maintenant pourquoi quand ils trouvent pas un code, ils sont vraiment genre, ah, les cheques-là. Je sais pas, je suis comme... Ah non, non, mais c'est stress en estime. Mais c'est ça, c'est que là, genre, quand il arrive un céleri rave, t'es comme... C'est le premier céleri rave du mois, là. Quand la fille t'organe, pis elle est comme, c'est quelle sorte de pomme, ça? Pis là, je sais pas. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ils prennent ça au sérieux. Parce que même les types d'oranges, là, t'es comme... Moi, des fois, je faisais juste mettre... Oh non. J'ai le type, l'orange Navelle, là. Oui, oui. La seule orange que je connaissais. Ou McIntosh, pis Cortland, c'était tout le temps eux autres que je mettais, là. Genre, fuck les empires, là, pis fuck le reste, man. Oh oui. Fait que moi, non, j'ai vraiment aimé ça. Je travaillais aussi au Boston Pizza pendant trois ans. Ça a été ma meilleure gang d'amis. Cool. Qu'est-ce que tu faisais au Boston Pizza? Moi, j'étais serveuse. Let's go. Pis un mermaid aussi. Très cool. Mais j'aimais vraiment ça. Je travaillais à Québec parce que, tu sais, j'ai habité quatre ans à Québec. J'ai fait un bac en enseignement primaire, mais je ne l'ai pas terminé. OK. Mais non, moi, j'ai vraiment aimé mes petites jobines. La seule jobine que je n'ai pas aimée, c'était gardienne d'enfant. J'ai détesté. Comment ça? Parce que ma mère prenait des câlisses de contrats pour moi. Hein? Ma mère, elle se faisait appeler parce que ma mère... Elle était comme la pimpe du gardiennage. Non, mais c'est pas ça. C'est juste parce que ma mère, elle avait une garderie d'éducatrice à l'enfance. Pis on avait une garderie à la maison. Et dans le fond, ça arrivait souvent que, mettons, moi, j'étais partie à l'école. Pis là, il y avait la mère qui venait porter son enfant pis elle disait « Hey, tu penses que tu claudier le dispo ce soir pour venir regarder? » C'est comme ma mère dit « Ben oui. » Fait que là, je revenais pis elle me disait « Ce soir, tu vas garder Tristan. » Pis là, justement... Ah non! Non, moi, j'ai essayé ça, pour vrai. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils t'écoutaient? Hein? Est-ce qu'ils t'écoutaient, les jeunes? Ben oui. Je pense que oui. C'est juste parce que... Je sais pas, j'aimais pas ça pis genre, moi, j'étais... Moi, c'est ce que je faisais quand je gardais les enfants. C'est quoi? C'était une autre époque, là, mais on jouait à la fureur. Ah, c'est cool! Ben non, mais c'est tellement net. Arrête! Oui! C'est cool! Mais tu sais, quand ils avaient commercialisé les jeux de la fureur, il y avait aussi des vieilles tounes, là, tu sais, genre j'entends frapper, là. Oh mon Dieu! Fait que là... Oh mon Dieu! Tu sais, moi, j'ai genre 11 ans. Eux, ils ont 7, 5 pis 4. Pis là, je suis comme « On joue à la fureur! » Mais là, c'est faux de vinil des toules de Johnny Farago. Les enfants sont juste comme moi. Ils sont comme « Qu'est-ce qui se passe? » Est-ce que t'es clenchée? Tu clenchais les enfants? Ah, mon amour! Tu clenchais les enfants? Ben oui! Ben oui, moi, il y avait une maison que j'adorais garder, c'était que je gardais 5 petits gars. C'était 5 gars, dont une paire de jumeaux. Wow! Pis les parents, c'était des médecins, les deux. Fait que dans le fond, ils étaient souvent partis. Mais moi, je trippais parce que dans le fond, eux autres, il y avait vraiment une liste. OK? Mais une liste dans le sens que... Non, mais pas une liste de... C'est que, mettons, les jumeaux, il faut qu'ils se couchent à telle heure. Tu peux donner leur bien à telle heure, telle heure. Fait que moi, j'avais comme tout le temps mon plan d'établi, genre, OK, les jumeaux se couchent à 7 heures, mettons, après ça, et ainsi de suite. Pis quand il arrivait 9 heures, toutes les enfants étaient couchés pis eux autres, dans le fond, il y avait une bibliothèque de films pis ils me disaient « Tu peux écouter ce que tu veux. Il y a des snacks dans le frigo. » Fait que comme... Moi, je trippais, là. Genre, il était 9 heures pis ils revenaient à minuit. Fait que moi, j'avais 3 heures, j'écoutais des films pis je mangeais des snacks pis tout. Pis j'adorais parce qu'eux autres, il y avait comme vraiment des snacks... Des snacks bons. De luxe. De luxe. De médecin. Des snacks de médecin. Ah ouais. Fait que là, je capotais. Il y avait aussi une autre maison que j'allais, là. Il y avait un cinéma maison. C'était deux enfants pis il y avait une pièce qui était réservée au cinéma. Wow. Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, j'étais comme... Yeah. Pis eux autres, ils me payaient 5 $ de l'heure. Tu comprends? C'était vraiment bon. La grosse argent. Beaucoup de brasseurs avec ça. 5 $ de l'heure, j'étais comme... C'est ça. C'est ça. C'est un G-string. Oui, oui. Non, moi, je volais les strings à ma mère quand j'étais jeune. Ah! On t'écoute. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Ma mère m'a chicanée quand elle l'a su. Elle fait bien. Elle fait bien. C'est ce que je ne savais pas. Peut-être être à 13-14. OK. Je dose 13-14. T'as une expérience avec les G-strings et ta mère? Ben, moi, ma mère est moins G-string. OK. Fait que quand moi, je me suis mise à acheter des G-strings, elle appelait ça des mouchoirs. Tu sais pourquoi ta fille, ça sent bien là-dedans? Elle les accrochait, sa corde à l'aide. Je me disais comme ça, c'est les mouchoirs. Ah, Stéphanie! À cause que genre, c'est tellement tout petit. C'est tellement tout petit. Ah non, elle disait ça? Oui. Ah! Ah non, non, moi, j'étais gênée, là. Je pouvais pas. Puis maman, je pense qu'elle s'en est pas rendue compte pendant longtemps, là. Ben non. Ben sûrement pas. Elle s'est pas dit, ma petite-fille m'a volé mes G-strings. Je l'ai bien élevé. Il était bien plus grand que moi, là. Ah, il devait sortir jusqu'aux hommes à plates, là. Tu les montais jusqu'ici, genre. Hé, on dirait que j'en viens pas. Pourtant, mes parents, ils étaient du super open, là. Moi, j'ai eu des bons parents, super open, mais... Mais c'est quand même gênant. Je comprends que c'est... Pourtant, maintenant, je me dis, mais c'était quoi qui était gênant? J'avais juste pas envie que quand j'aille faire mon cours d'éducation physique en cuissard, qu'on me voyait la paire de bobettes, ça me... Non. Ben non, je comprends. Fait que comme j'avais tout le temps la même paire que je volais à ma mère. Tout le temps la même. Mais non, mais attends. Genre, elle était lavée, mais mettons, je choisissais mes moments. Genre, quand je portais des jeans, c'était pas grave de porter des bobettes parce qu'on voit pas la démarcation maintenant. Mais quand je savais que j'avais un cours d'éduc, là, j'étais comme... No. I'm gonna wear the G-string. C'est ça. Fait que c'est ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier baiser? Oui. C'était... Oh mon Dieu, je m'étais faite. OK. Dans le fond, quand j'étais jeune, moi, j'étais quand même très rapide. J'ai eu mes premiers chums en deuxième année pis tout. Mais mon premier chum, on s'est... C'était quoi? Ah oui, c'était à la cafétéria. Ah! Il arrêtait pas de me regarder. Non, non, mais c'était pas à la cafétéria, notre premier baiser. Mais à la cafétéria, il arrêtait pas de me regarder avec sa gang de gars. Moi, j'étais en quatrième année pis lui en sixième année. Fait qu'il était cool, là, tu comprends. Pis il arrêtait pas de me regarder pis je sais pas ce qui m'a pris. J'ai écrit mon numéro, mais mon numéro de maison parce qu'on a pas de numéro de téléphone. J'ai écrit mon numéro de maison pis je suis allée porter. Pis là, là, j'étais comme... Non, je sais pas, là, j'étais une crise de folle. Pis... J'étais très rare, j'aime ça. Là, tu as sûrement jamais vécu autant d'adrénaline qu'il a écrit ton numéro de téléphone. Non, 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 c'est ça. Attends un peu, je me suis trompée, j'étais en troisième pis lui en cinquième. Je voulais juste parce que ça va être important pour la suite. Genial. Pis dans le fond, il m'avait appelée pour me demander de sortir avec. Fait que finalement, on avait sorti ensemble. Pis je me rappelle, on allait au même camp de jour ensemble. Dans le fond, dans notre camp de jour, on avait la gang des artistiques, des sportifs, des explorateurs. Pis moi, je m'étais mise dans les sportifs pis lui aussi. Fait que... Mais là, écoutez ça. Dans le fond, nous, à chaque année dans le camp de jour, il y a comme une journée de camping, genre que tu dors dans des tentes. Pis je me rappelle avec ma gang de filles, on avait notre petite tante pis eux autres, il y avait une petite tante pis on s'était réveillés la nuit pour s'embrasser. Très cochon. Oui, mais là, les animateurs l'avaient su. Il était comme... Ils avaient rencontré nos parents pour dire « Là, il se minouche trop, là. » Genre, on jouait à Sardines, que ça s'appelle. Dans le fond, Sardines, c'est comme il y en a un qui va se cacher pis quand tu le trouves, il faut que tu ailles te coller pis en tout cas, jusqu'à temps que ça soit la dernière personne qui te trouve pas, t'es la Sardine, fait que tu vas être... En tout cas, bref. Pis nous, on en profitait pour se minoucheux pendant ce temps-là pis tout. C'est bon, bec? Oui, c'était des petits becs, genre des... Ah oui, pis lui, il voulait frencher pis j'étais comme... Ça me gossait. Je savais pas comment frencher pis finalement, il m'avait trompée avec Sabrina en jouant en vérité aux conséquences dans le spa. Wow! Dans le spa? Dans le fond, on était un vendredi soir pis je sais pas pourquoi, j'avais pas été invitée. Il avait fait une soirée... Ben dans le fond, il était allé chez Sabrina pis il avait fait une soirée dans le spa. T'as vécu occupation double jour à 13? Oui! Oui! Mais c'est... Non, mais c'est fou! J'en sais pas quoi! Non, non! Même le nom! Même le nom, Sabrina! C'est extraordinaire! Raphaël et Sabrina! Raphaël et Sabrina! Il y a un voyage aussi, c'est de camping, c'est un petit voyage. Non, mais écoutez ça, vous voulez que je vous dise, ils ont joué à vérité aux conséquences dans le spa pis le dare, c'est t'embrasses Sabrina. Pis ils se sont embrassés, mais moi, je l'ai pas su de lui. Je l'ai su de mon amie qui était là, dans le spa. Elle m'avait appelée à la main pis elle avait dit « Là, Claude, tu dois laisser... Tu dois casser avec Raph. » Pis là, j'étais comme « Pourquoi? » Pis là, elle dit « Ben dans le fond, c'est parce qu'hier, il a embrassé Sabrina dans le spa. » Pis là, j'étais comme « Hein? » « Je comprends pas pourquoi. » Pis là, il dit « Ben parce qu'ils ont joué à vérité aux conséquences. » Pis là, j'étais comme « OK, mais finalement, j'ai même pas eu le temps de l'appeler pour le laisser. Il m'a appelée à la main. » Oh! C'est étonné. Pour vrai, c'est la meilleure histoire. C'est une histoire assez recambolesque. Maintenant, j'ai des histoires en esti, là. Ben, on est là pour ça. Non, j'ai comme tellement d'histoires, là. Moi, j'ai fréquenté un gars. Oh my God. J'ai fréquenté un gars qui était dans un couple ouvert. « Hum! » Elle savait-tu? Ben, je pense que oui, parce qu'il m'a présenté genre à son frère jumeau, là. J'ai déjà dit ça à une fille. « Ah, je suis dans un couple ouvert. » Mais c'était pas vrai. Des fois, les gens, ils font semblant d'être... Toi, t'as déjà dit ça? Ben oui. Tu fais semblant d'être dans un couple ouvert pour dire « Ouais, ouais, ma blonde, le sein que t'as pas, on peut se frencher. » Mais pourquoi t'as dit ça? Pour coucher avec l'autre fille. OK, mais t'as trompé ta blonde, c'est ça? Pas elle, là, une autre. Ah, OK. Oui, dans le fond, je l'ai rencontrée, pis tout, pis... Oh, mon Dieu, ça, ça a été ma plus grosse peine, je pense, dans mon avis. T'avais quel âge? J'étais... J'avais 22 ans, je crois. Ben non, 21. Faut qu'on pose la question. C'est-tu un bel homme? Oui. OK. Oui, c'était vraiment mon genre, là. Puis, on s'est rencontrés à un moment donné, pis il me dit, dans le fond, moi et ma blonde, on s'est mis en couple ouvert parce qu'elle, elle a dû aller étudier à l'étranger. Fait que dans le fond, elle est allée étudier à l'étranger pendant six mois. Fait que pendant six mois, il n'allait pas vraiment se voir. Fait qu'ils ont dit, on va se laisser en couple ouvert, mais plus, genre, vous avez le droit de fricoter, tu sais, mais pas de relation. L'affaire, c'est que nous, on a vraiment développé une vraie relation, mettons. Genre, on se voyait trois fois semaine, pis tout. Puis, moi, je le savais, là, genre, tout ce qui se passait dans sa vie avec sa blonde, pis... C'est facile, ça? C'est difficile? Ben, sur le coup, en fait, je pense que je vivais dans le déni, je me disais, « Il va la laisser pour moi. » Ouais, c'est ça, ouais. Je vais gagner, Chris. Oui, c'est ça. Fait que, ben, c'est parce que, tu sais, on était vraiment proches, pis il me disait tout le temps qu'il m'aimait, mais pour vrai, là, genre, on s'est dit « je t'aime », pis pour vrai, j'y crois encore à ce jour. Tu sais, on allait faire plein d'activités ensemble. Il m'avait amenée... Tu sais, il m'a tout présenté à sa gang de gars, là. Fait que, tu sais, je pense que c'était vrai, là. Tu comprends? Ça devait être vrai, là, tu sais. Fait que... Pis à un moment donné, en fait, il allait la voir à Noël pour... Ben, pour Noël, là, c'est-tu? Fait que... Là, il a dit « ben, dans le fond, il va falloir que ça s'arrête, là, parce que là, je m'en vais la voir à Noël, pis ben, je m'en vais la rejoindre. Fait que comme là, c'est terminé, nous deux. Fait que ça s'est terminé. Il m'a... Ben, on s'est bloqués de partout parce que pour vrai, c'était comme trop fusionnel, là. On avait envie tout le temps de se voir pis tout. Pis finalement, quand il est revenu, j'ai une demande de message de lui. Pis là, je suis comme... Là, ben, moi, je suis full en amour avec. Fait que là, ben, tu sais, je l'ai revu, je l'ai revu. On s'est revus. On a... On a tout fait ensemble. Pis ben, à un moment donné, ben, à un moment donné, ça marchait plus, là. Moi, j'étais trop blessée là-dedans. Pis, tu sais, il arrêtait pas de me dire « Ben, tu sais, ça va être comme ça, là. » Lui, il arrêtait pas de dire « Mon rêve, c'est que toi pis ma blonde, vous vous aimez. » Pis là... Oh my God! Là, je serais... À la défense du jeune homme? Ouais. Je comprends. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, on comprend. Ah oui, on comprend le gars qui veut tout. On le comprend, le gars qui veut tout. Je le comprends, mais, tu sais, j'étais juste comme... Ben, je pense pas que ça va pouvoir avoir lieu, là, tu sais. Mais... Surtout, c'est après que tu l'aies sucée, là. Ouais. Non, mais il voulait être dans un troupe, là, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Pis, ben, finalement, on... Ben, tu sais, ça l'a terminé. Est-ce qu'il y avait juste deux filles ou il y avait encore d'autres filles? Non, non, c'était juste... C'était juste moi, en fait. Il me voyait tout le temps, là, on se voyait tout le temps, tout le temps, là. C'est un s'enfer, j'allais tout le temps chez lui, là. Pis, euh... Mais l'enfer, c'est que c'était vraiment toxique, là, parce que moi, j'avais embrassé un autre gars parce que, tu sais, lui, dans le coup, pour voir ta barnaque, moi, je peux faire ce que je veux. T'entends. Pis lui, ça l'avait bien choqué, là. Hum-hum. Ah-ha! J'étais allée à un party, pis j'avais embrassé un gars, pis le lendemain, je l'ai appelé, pis j'ai dit, hey, je voulais juste te laisser savoir que, dans le fond, hier, j'ai passé la soirée avec un autre gars, pis tout. Pis, hey, lui, ça l'a insulté raide, là. Fait que ça, ça a fait vraiment une grosse coupure, là. À qui recule, selon toi, est-ce que tu t'es dit, ce gars-là, au party, il est beau, j'ai envie de l'embrasser, ou tu t'es dit, ah, ouais, ça peut jouer à deux, ce jeu-là? Non, c'est juste parce que quand je bois, j'aime ça frencher, fait que... Assez shot! Assez shot de frencher! Non, c'est juste que j'avais bu, pis ce gars-là, ben, ça faisait plusieurs fois que j'avais envie de le frencher, fait que je suis comme, man, j'ai pas à me sentir mal, là. Genre, toi, t'es dans un couple ouvert, mais c'était aussi un peu un fait que je me... J'avais pas à me sentir mal, t'sais. J'ai fait ça, pis le lendemain, t'sais, je suis full honnête, je l'appelle, je prends le temps, pis je me rappelle, nous, on était à Québec, pis j'étais allée sortir à Montréal. Fait que j'avais deux heures et demie de route à faire, pis je l'avais appelée avant de partir, parce qu'on dirait, je m'étais réveillée avec une culpabilité, mais c'est bizarre, parce que j'avais pas vraiment... J'avais dit, « Ouais, il est passé ça, et il m'a raccrochée au nez. Il a pas voulu me parler pendant trois jours. » Fait que là, t'sais, moi, pendant trois jours, j'étais en mode, genre, panique, là, t'sais, moi, je suis une fille hyper stressée en vie, fait que... À un moment donné, il m'avait reparlé, pis il avait dit, « Écoute, j'ai vraiment trop réagi, nanana, fait qu'il m'avait invité à souper chez lui. » Il m'avait fait un... Crois-tu au couple ouvert? Je pense, et je le sais pas. Oui, pour ceux que ça marche, pis qui ont une belle communication, moi, je pourrais pas être en couple ouvert avec mon chum actuellement. Ça, ça fonctionnerait pas, je serais trop... C'est vraiment un amour différent que j'ai avec mon chum pour le moment, du moins. T'sais, je vais dire, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Mais avec mon... m'ex-ex... Ben, attends un peu. L'autre gars avec qui j'ai été longtemps, j'ai été... Ben, j'ai été avec un gars de trois ans, mais t'sais, moi, dans ma tête, trois ans, c'était... C'est une vie. C'est ça, exact. Quand on a 24... Mais c'est mille jours, trois ans, c'est là. Oui, mais on s'est tannés après deux ans, fait comme... On a comme dit, on va être en couple ouvert, ça va nous aider, mais au final, c'était juste parce qu'on s'aimait plus pis qu'on avait envie de coucher ailleurs, là. Ouais, ouais. Fait qu'on a comme utilisé cette technique-là pour se sortir. J'aime les couples ouverts de je veux avoir une sexualité épanouie, mais pas faire de boîte pis trouver une autre aparte. C'est ça, c'est ça. C'est compliqué, je trouve. Ça prend du courage quitter. Oui, énormément. Vraiment. C'est vraiment difficile. On dit souvent que le plus difficile, c'est de dire je t'aime. Je t'aime plus, c'est encore plus difficile. Je t'aime plus, ça prend beaucoup parce qu'il faut que t'aimes assez la personne, justement, pis que tu t'aimes assez toi pour vous respecter pis dire, hey, c'est fini, mais casser les habitudes. C'est surtout ça, on habitait ensemble. C'est jamais le bon moment aussi. C'est tout le temps, hey, en fin de semaine, on va se laisser avant Noël, pis là, c'est... C'est accepter que l'autre ne nous aime plus. Moi, le plus difficile de dire je t'aime plus à l'autre, c'est que l'autre t'aimera plus. C'est épouvantable. C'est super tough, ça. C'est très égocentrique, mais on le vit quand même. Ah, le plus tough de la laisser, c'est, ah, elle m'aimera plus. J'aurais plus cet amour-là, c'est plate. Ah oui, oui, c'est épouvantable, mais tu sais, c'est ça, c'est... Ben, être en couple ouvert, il y en a qui ça marche pis qu'il y a une belle communication. Mais moi, dans la vie, j'ai pas assez une belle communication dans le sens que j'ai une belle communication avec mon chum, mais je suis trop... Les deux, on est trop impulsifs, là. Eh, maintenant, ça marcherait pas, là. C'est genre, moi, je paniquerais. Lui, il paniquerait. Ça serait... Ben, en fait, ça serait la fin de notre couple, souvent, là. Mais vous autres, ça fait combien de temps que vous m'avez dit que vous alliez le dire? Ça fait... On s'est rencontrés en 2018. On est ensemble depuis 2018. OK, donc ça fait 5 ans. Oui. Ah! Ben là, c'est normal cool. Perfection. Ah! C'est pas pareil. Non. Mais toi, ça t'a... Toi, tu... C'est quoi? Tu sais, quand tu as trompé ton ex à cause que tu as dit que t'es en coupe ouverte, toi, tu l'as su au début, tu l'as su après, ça t'a-tu créé des issues ou pas vraiment? Moi aussi, j'ai trompé dans ma vie. OK, fait que finalement, ça a été super ouvert dès le début. On sait. En fait, c'est ça qui nous a unis. Pis moi, c'était... Tu sais, parlant justement de communication, moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de la misère à communiquer dans ma vie, à communiquer mes besoins en général, pas juste en relation amoureuse, en amitié, en famille, tout ça. Fait que ça m'a pris énormément de travail, énormément de temps. Il y a du... J'ai dû développer... C'est quand j'ai développé des relations de confiance, beaucoup quand je me suis mise à faire du théâtre pis que là, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient, là, je me suis mise à avoir plus confiance en les autres, à être plus ouverte avec ce groupe de personnes-là, ce qui m'a permis après d'être plus ouverte avec d'autres gens en dehors de ce cercle-là. Bref, ça a été vraiment un long chemin. C'est hyper difficile à être vraiment ouverte, vraiment exprimer ce que je voulais, ce que je voulais pas. Puis en même temps, aussi, t'apprends. Quand t'es jeune... Moi, j'ai aussi cette... Je suis un peu comme... Hé, j'essaye des affaires pis après ça, je vais savoir si je l'aime ou je l'aime pas aussi. Fait que en tout cas, je suis aussi très... Ah, je sais pas trop, mais j'avance, tu sais. Mais des fois, ça peut créer après ça, l'autre personne est comme... Ça te tente-tu? Ça te tente-tu pas? Tu veux-tu? Tu veux-tu pas où c'est qu'on s'en va? Fait que c'est ça. Je suis vraiment pas... J'étais vraiment pas tout le temps claire. Je le suis pas tout le temps encore à ce jour parce que je travaillais là-dessus. Mais avec lui, je sentais... C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un que je pouvais lui dire tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais fait, notamment les mauvais coups amoureux ou les mauvais espaces amoureux. Autant que moi, j'ai vécu. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui m'ont fait des affaires, mais moi, j'ai fait des affaires à tout le monde. J'ai tout dit. Lui, il me racontait tout. C'est le fun. On a été vraiment, vraiment ouverts dès le départ puis qu'on n'est vraiment pas parfaits puis que oui, il y a des accrochages puis oui, c'est ça, ça puis que finalement, on s'est rejoints là-dedans. Puis, Mané, je pense que c'est ça qui nous a unis. Vraiment cool. C'est ça, puis le désir. C'est ça. Bien, le désir puis de sentir que c'est ça, la personne, elle t'accepte comme t'es. Oui, vraiment. Justement, d'en parler puis de l'adresser, ça fait en sorte que peut-être que tu dis bien, OK, oui, je l'ai fait. Parce que des fois, il y a des gens qui disent ah, si ton chum a trompé son ex, c'est sûr. Non, moi, je ne crois pas à ça. Bien, je ne crois pas à ça non plus. Voyons donc, c'est pas de même que ça marche. Puis je pense que justement aussi de l'adresser puis d'adresser les erreurs que tu as faites ou que tu continues à faire puis ce n'est pas parce que la relation commence que tu n'en feras plus. Non. Je ne te dis pas de, tu sais, toi, t'as appelé directement le lendemain ce qui est quand même très courageux. Non, mais là, c'est comme... Non, mais parce que moi, je ne pourrais pas, là. Je vivrais... Tu vivais mal avec la culpabilité? Chris, oui. Non, moi, il faut vraiment que ça sorte, là. Parce que si ça ne sort pas, là, c'est... Moi, à l'année, j'avais... Oui, je pense que c'est une qualité pour vrai. Oui, bien, moi, c'est exactement ça qui est arrivé aussi. À l'année, j'étais avec un de mes ex que j'avais trompé puis on écoutait un film dans lequel, genre, il y avait de la tromperie. À la fin, je suis allée dans la chambre, j'étais juste de même livide puis il était comme « Qu'est-ce qu'il y a? » J'étais comme « Ce passe-moi aussi, j'ai fait ça! » Oh, my God! Je ne savais pas ça, ma Thierry. Ah oui, ah non! Puis toi, tu l'avais dit à ton ex aussi ou pas? No. Tu ne l'as jamais dit? No. Mais elle le sait maintenant à cause qu'elle écoute le podcast. Je ne pense pas qu'elle écoute le podcast avec moi. Ce n'est pas ça qu'elle fait. On lui souhaite d'être passée à autre chose. Je ne pense pas ça qu'elle fait. Oh, my God, wow! Non, non, je comprends. Je suis convaincue que ce n'est pas ça qu'elle fait. Ah, OK. Mon Dieu, OK. T'enviens qu'elle est. C'est sûr que ce n'est pas ça qu'elle fait. OK, ben non. Est-ce qu'elle a taillie? Oui, ça va. C'est mal terminé. C'est mal terminé. Puis elle n'est plus au pays. Puis toi, bien. Ah, OK. Bon, bien là, mon Dieu, c'était plus. À changer. À changer. À changer. À changer. À faire révolution tantôt. C'est ça. C'est une petite colline. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu avais de l'amour? Ah, oui. Mon Dieu. C'était... Dans le fond, c'était avec... Ça n'a aucun sens. C'était avec un gars qui est comme... Je me rappelle, c'était avec un fucking gars qui avait même pas dit à sa team de soccer qu'il y avait une blonde. OK. Genre... Ah, attends! C'est une effroite les plus drôlées. Je sais, je sais. Je sortais avec lui. J'étais allée le rejoindre à sa game de soccer. Puis tout le monde était comme c'est qui, elle? Quel âge? J'avais 15 ans. Ah, cet âge-là, c'est... Ouais, mais il savait... Tu sais, genre, on sortait juste ensemble parce que les deux, on était attirés l'un envers l'autre, mais il y avait... Sérieux, il n'y avait aucun amour, là, anyway. Puis là, un moment donné, un soir, il m'avait invité à aller chez lui. Puis lui, il habitait chez son père, mais son père, lui, travaillait genre de nuit, fait que comme, il n'était jamais là. Puis il m'avait dit « Est-ce que tu veux un rum and coke, genre à 15 ans? » Parce que j'avais pris des rum and coke. Ah, puis un rum and coke de petit gars de 15 ans qui veut coucher comme une fille, c'est ça? J'avais pris deux rum and coke. Ça va... Ah, ça allait... Ça allait pas, j'ai bu deux rum and coke. Puis là, là, il m'avait... Là, je suis comme « Man, ça me tente de fourrer. » Genre, il m'a pognée cette envie-là. Fait qu'on est allés dans son lit en bas. Il a mis son condom, mais il était vraiment, tu sais, dans le sens, je comprends, il était vraiment stressé. Fait qu'il n'était pas bandé. Puis moi, dans ma tête, la façon dont ça fonctionnait, c'est que le pénis allait rentrer tout seul. Fait que je ne pensais pas qu'il fallait que, genre, je le prenne puis que je le crisse là. Fait que là, on s'est juste frotté puis ça n'a jamais rentré. Fait que c'est comme ma première pas vraie fois. Je comprends. Fait que là, j'avais dit mes amis, mes amis, c'était comme « Mais non, mais c'est pas de même, ça marche ma belle, là. » Fait que là, là, j'étais comme « OK. » Imen intact. C'est ça, exact. Réunion à l'école demain. Ouais, c'est pas que là. Fait que mon hymène était déjà partie, là. C'est comme... Faut que tu nous expliques pourquoi. Bien, les grands écores puis tout. Souvent, les gymnastes, leur hymène, parce que tu fais des grands écores. Le vélo aussi. Ah, mais j'en prends, je ne savais pas. Ah, tu ne sais pas. C'est ça, ouais. Tu sais, souvent, ils vont dire « Mon Dieu, la première fois, c'est super douloureux. Moi, pour vrai, ça a zéro été douloureux, là. » Bien, c'est ça. Encore à ce jour, je pense que c'est ça ma première fois parce que c'était comme ce moment-là. Oui, ça compte. Mais finalement, la première vraie fois, c'était avec mon ex que j'ai mes foules qui finalement m'avait laissée puis il m'avait invitée à aller dans son char puis on a couché ensemble dans son char. Dans son char? Comment? Bien, en fait... Oui, les bancs avant ou le banc arrière, c'est quand même une bonne nuance. Le banc avant, mais reculé par l'arrière. C'était sur lui. Oui, mais c'était tellement con parce que je sortais avec, je suis en amour, je suis allée à Hampton Beach avec ma famille pendant que j'étais à Hampton Beach. J'étais allée au cinéma avec une autre fille puis là, moi, je n'avais pas encore couché avec. Fait que là, finalement, il m'a laissée quand je suis revenue d'Hampton Beach. Il a couché avec la fille puis tout. Ils ont sorti ensemble quatre mois. Après ce temps-là, ça a été long. Il n'arrêtait pas de me recontacter puis moi, bien, j'étais une petite fille en amour, là. Of course, classique. Puis à un moment donné, il est juste venu me dire « Hey, j'aimerais ça qu'on se parle. » Bien oui, j'aimerais ça qu'on se parle. Il est venu me chercher mais comme à quatre coins de rue puis j'avais fait croire à mes parents que j'étais allée voir mon amie Rachel qui habitait comme à deux maisons de chez nous. Puis j'avais marché, j'étais allée, on était allées dans un champ. Quelle marque, le véhicule? Et je ne m'en rappelle pas. OK. Man, je ne peux pas te dire. Non. C'est un bazou, ça, moi. Oui, c'est pas un gros champ. C'est ça, c'était pas le champ de l'année. Puis on avait couché ensemble puis c'était ça. Est-ce que c'était, mettons, on a couché ensemble puis après, on a couché ensemble. OK, je te ramène. Oui, oui. Wow. Oui, oui. Puis moi, après ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. T'as-tu mêlé après? Est-ce qu'on sort ensemble? Non, non. Je savais que non. Je savais exactement si c'était un gars qui voulait ça rider puis c'est tout. Bien, en fait, c'est souvent ça, les gars à cet âge-là, je pense qu'ils vont rester avec une fille à cause qu'elle couche avec. C'est plate, mais moi, j'associais beaucoup. Moi, je me définissais beaucoup par ma sexualité quand j'étais jeune. Genre, j'étais quand plus que je suis sexuelle puis plus que j'embrasse de monde, plus que je suis hot puis plus que les gars vont vouloir être avec moi. Fait que moi, j'étais genre de fille au party que j'embrassais du monde puis tout. Fait que je me faisais traiter de plot par mes amis puis tout. C'était super cool. Comment t'as vécu avec ça? Bien, moi, j'ai l'impression que je me faisais vraiment intimider à cause de ça. Mais j'avais une gang d'amis de filles puis moi, dans la gang d'amis, j'étais vraiment ouverte puis super sexuelle. Puis comme je vous dis, je me laissais un peu définir par ça. Puis ça, mes amis n'acceptaient vraiment pas ça. C'était comme « Oh my God, t'as frenché qui encore en fin de semaine? » Ça me shammait beaucoup sur le nombre de gars que j'avais embrassés. Puis je n'avais même pas couché avec ces gars-là, c'était juste. Je les embrassais le vendredi soir au party puis je me rappelle, je revenais le lundi à l'école, je faisais de l'anxiété parce que toute ma gang d'amis était comme « Ouais, t'as encore embrassé lui? » Puis c'était vraiment du shaming. C'était pas genre « Hé, raconte, c'est donc bien drôle, c'est donc bien cool. » C'était tant de shaming, tu sais. Fait que je me recroquevillais beaucoup là-dedans puis je vivais vraiment pour les parties puis je continuais à le faire parce que j'étais comme « C'est pas vrai. » Tu sais, moi, on dirait que vu que mes amis étaient en crise après moi parce que je faisais ça, je voulais leur faire encore plus. C'est ce que j'étais comme « C'était donc bien une crise en conne d'être fâchée après moi parce que j'embrasse du monde parce que je me découvre dans ma sexualité, tu sais. » Fait que moi, ça, ça me choquait bien gros puis c'est ça. Puis aussi, est-ce que tu pensais qu'il y avait une petite jalousie parce que tout était à l'aise d'avoir de... Peut-être. Peut-être, parce que surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de gars à mon école. Fait que tu sais, les options n'étaient pas infinies. Non, n'étaient pas infinies. Ça, c'est le côté négatif de la bourse, c'est que c'est petit. Oui, vraiment. Puis tout le monde... Ou d'une petite école. Oui, mais tout se sait. Mais tu sais, nous, on faisait souvent des partets avec des écoles interchangées. Fait que tu sais, moi, ça m'arrivait des fois que je pouvais embrasser des gars d'autres écoles puis tout, mais c'était tout le temps... Je me rappelle, à un moment donné, j'avais un chum. Puis tu sais, la semaine, tu vois tes amis, mais la fin de semaine, tu n'as pas le choix, tu vois ton chum. Puis moi, je me rappelle, j'étais dans une comédie musicale. Oui, je dis que je chante pas, mais je suis dans une comédie musicale. Comédie musicale chorale. Non, j'étais dans une comédie musicale. Je faisais High School Musical quand j'étais plus jeune, mais je dansais puis j'actais. C'était juste ça. Je faisais, je chantais pas. Puis je me rappelle, les samedis, on avait tout le temps de pratique. Fait que moi, les vendredis soirs puis les samedis soirs étaient réservés à mon chum. Puis ça, mes amis, ils étaient comme insultés de ça, là. Oui, mes amis étaient comme, j'en reviens pas que tu nous délaisses pour ton chum. Je suis comme, mais tabernacle, je le vois pas du lundi au vendredi. Je peux-tu le voir le vendredi puis le samedi. Le samedi, je m'appratique de comédie. Je peux pas voir. Puis là, eux autres, ils étaient comme, on n'est plus amis. On se voit juste à l'école puis tout. Puis ils avaient même refusé de signer mon bottin. Ah, mon Dieu! Je veux rentrer là-dedans. J'ai paniqué. Mais oui, clairement. Pas les filles, là, parce que les filles, c'est plein de monde, les femmes, c'est plein de monde. T'as toute la difficulté quand t'étais plus jeune avec les autres filles? C'était comment? Oui. Puis je me rappelle, moi, je me rappelle d'un événement puis c'est tellement con, là. Vous allez vous dire, mais c'est donc, mes carves, dans le fond. Non, à l'adolescent, on vit des trucs tellement difficiles. Avec le recul, ça a la niaiseux, mais dedans, c'est la pire affaire. Bien, mettons, là, je me rappelle, nous, à chaque année, on avait un voyage de prévu, tu sais. Puis à un moment donné, on s'en allait au... à Washington, si je me trompe pas. On était allés en... On était allés à Washington. Possible, pour l'histoire. En tout cas, on était allés quelque part puis on était dans un autobus. Puis dans l'autobus, il y avait une toilette. Puis moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pisse minute. J'ai un problème de vessie puis tout depuis que je suis jeune. Puis à un moment donné, je dis au monde, il faut vraiment j'aille pisser. Puis là, mes amis de filles font, non, là, ça va sentir la pisse dans l'autobus. Puis là, j'ai dit, non, mais les filles, j'ai vraiment envie, là, genre, pour vrai, je vais me pisser dessus. Puis ils étaient comme, non, vas-y pas. Puis là, il y avait les gars qui étaient comme, bien, voyons, Claude, vas-y, là. Mes amis de gars étaient comme, voyons, Claude, vas-y. Puis moi, je me sentais tellement mal que je suis pas allée parce que je voulais pas nuire à mes amis de filles. Mais tabarnak, il y en a une dans cette gang-là, elle se lève pour aller pisser. Et là, là, j'ai pété ma coche. J'ai dit, bien, voyons que toi, t'as envie d'aller pisser puis moi, non. Genre, juste ça, c'était peut-être des petites affaires de même que genre, toi, Claudie, t'as pas le droit de faire ça, mais nous, on va le faire. Genre, toi, t'as frérifié quelqu'un si t'es une pute. Mais moi, je le fais, je suis correcte, tu sais. Deux questions. Une question à deux volets. Premièrement, pourquoi, elle, c'était tes amis? Parce que c'était quand même un groupe particulier qui te contrôle un peu puis qui te fait sentir mal. Qu'est-ce que c'est pour ça? Bien, c'est parce que c'était la gang des filles populaires de l'école. Tu sais, moi, c'était aussi mon rattachement. J'étais avec eux depuis que j'étais en secondaire 2. Tu sais, c'était mes amis depuis secondaire 2 puis j'étais tellement fière d'être amie avec elles parce que c'était des amis qui étaient cool, mettons, dans ma tête. Oui, c'est ça. Tu sais que tu vaux quelque chose quand ils te rejettent tout le temps. Ah, ils m'ont pas rejeté, ça vaut quelque chose. Oui, puis tu sais, on était vraiment comme une grosse gang. C'était vraiment une grosse gang. Je me rappelle, on avait, ça, c'était encore une fois une autre affaire. On avait la cafétérie, on avait notre table. Je me rappelle, c'est arrivé en dernier, t'étais assis au bout de la table puis tu parlais pas au monde. C'était vraiment de la merde. Tu es mean girl, c'est ton documentaire. Mais moi, c'est ce qui me fait chier là-dedans, c'est que moi, j'ai une meilleure amie depuis que j'ai 3 ans. C'est ma meilleure amie encore aujourd'hui. On est encore des amis. Puis on allait à la même école secondaire puis moi, je l'ai laissé tomber à l'école secondaire pour être avec cette gang d'amis-là qui d'ailleurs était tellement bitch avec ma meilleure amie. Puis juste encore à ce jour, moi, ma gang de filles secondaires, elle n'existe plus. Oui, comment ça, c'est mon deuxième volet? Je suis arrivée au cégep puis ça a coupé les ponts. Je me suis faite des nouveaux amis au cégep puis ma meilleure amie, c'est fou là, c'est elle qui a écrit mon texte de Bottin en secondaire 5 parce que ma gang de filles avait dit non, on signe pas tes affaires. Elles vont trop de bêtes. Oh my God. Que si tu trippais pas sur... C'était tellement con parce que je vous explique une situation. Dans le fond, mes amis, dans le fond, il y avait un gars qui trippait full sur une fille qui était une de mes amis. Il trippait full dessus puis elle, elle ne trippait pas dessus fait qu'elle ne l'aimait pas. Puis à un moment donné, on était dans un party puis moi et ce gars-là, on s'est frenchés. Ben tabarnak, mon ami était fâché après moi mais je suis comme mais tu ne l'aimes même pas. Je ne comprends pas pourquoi tu m'en veux si tu ne l'aimes même pas, tabarnak. Il est à moi. Elle aime le contrôler. C'est ça fait que tous mes amis étaient fâchés après moi de ça parce qu'il avait l'impression que j'avais trahi mon ami puis j'étais comme ouais mais t'arrêtes pas de dire que tu ne l'aimes pas puis tu ne veux pas sortir avec. Je ne comprends pas pourquoi moi, je devrais m'empêcher. Je ne sais pas si c'est moi encore à ce jour qui était problématique ou quoi que ce soit mais tout ça, j'étais juste... Puis moi, je suis quelqu'un qui se laisse un peu marcher et puis en amitié, je ne suis pas quelqu'un qui va dire les choses parce que je veux plaire puis je fais beaucoup d'anxiété en amitié. Je suis comme ok, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Mon ami m'a dit ça. Est-ce que c'est parce qu'elle ne m'aime pas? C'est comme tout le temps des affaires de même. Ils ne vont jamais me dire « Oh my God, j'ai vu que tu as fait ça. » Ils ne vont jamais. Jamais. Fait que c'est tes trois amis-là, je vais tout à l'égarder. Mais à la seconde où il y a un peu de shame ou quoi que ce soit, je suis comme... Genre, je me sens comme... Ça te ramène aussi à cette époque-là. Oui. Mais en même temps, je suis comme... Non, non, là, c'est pas grave. Essaye de mettre tes culottes puis je ne suis pas plus capable. Mais mon chum, il m'aide là-dedans parce que Matt, il est super honnête. Il y a plus l'air dans le cas lycée. Ah oui. Tant de gars qui te dit « Je ne t'aime pas », il fait « C'est une affaire que tu n'aimes pas. Super. » Oui, mais des fois, justement, c'est tough parce qu'en public, mettons, moi, je suis quelqu'un qui veut tellement plaire puis lui, il s'en calisse de plaire. Fait que lui, il va dire des affaires hyper polarisantes tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, là, mettons, sous des vidéos YouTube, sous des podcasts qui est allé, il va y avoir des commentaires. Puis après ça, moi, je vais m'en faire parler. Fait que je te mets mal. Là, je suis comme « Man, là, je me sens mal parce que c'est mon chum qui a dit ça. » Fait que là, techniquement, c'est comme si je suis avec là-dedans. Tu sais, c'est vraiment difficile des fois de se détacher de ce que ton chum, il dit versus toi parce que ça reste que tu es son chum. Mais c'est parce que c'est tellement spécial à être en public parce que, tu sais, mettons, comme tu dis, des fois, toi, tu trouves Thomas, tu le trouves drôle en privé, tu le trouves drôle en public. Mais tu sais, moi, mon chum, il dit des affaires en privé puis je suis fucking d'accord avec lui puis des fois, il le dit en public puis je suis comme « Oh my God, il n'y aurait pas dû dire ça en public, genre, tu sais. » C'est comme ça se dit pas, mettons. Tu sais, en privé, je m'en calisse mais tu sais, des fois, en public, c'est comme « Oh, là, je le sais ce qu'il va y avoir des backlashes. » Ça me gosse, mettons, mais... Mais c'est que vous êtes les deux... Tu sais, lui, il fait du stream sur Twitch. Oui, c'est ça. Fait que les deux, vous êtes des personnalités du web, je ne sais pas comment le dire, c'est un peu weirdo. Non, non, non. Puis vous êtes très ouverts, justement, un peu comme nous autres aussi, là, puis très... C'est beaucoup populaire. Mais non, mais on vous avait un podcast puis tout, tu sais, votre podcast marche tellement bien. Non, mais ça change tout. Mais c'est vrai que, tu sais, le reach de vos trucs est super, il est vraiment intense. Fait que, tu sais, comment vous faites, justement, pour... Y a-tu des choses que vous gardez pour vous? Y a-tu des choses qui... Ben oui, il y a des choses, tu sais, dans le sens que, tu sais, nous, si on passe une soirée ensemble, on ne le montre pas nécessairement. Mais tu sais, on dirait qu'on est tellement... Je ne sais pas, on est vraiment ouverts de parler de n'importe quoi. C'est vraiment spécial. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'on garde intimement à nous dans le sens que, tu sais, on n'a pas un éventail puis on se monte en train de fourrer. C'est pas ça que je dis, mais tu sais, on est vraiment ouverts puis je pense que c'est un peu ça que notre communauté recherche. Mais dans le sens, je recherche, moi, j'aime ça être honnête puis j'aime ça dire les vraies affaires, j'aime ça dire mes émotions. Math, il est pareil, on aime ça parler de notre couple, on aime ça parler de nos difficultés, tu sais, parce qu'aussi, des fois, c'est le fun de parler de ses difficultés avec d'autres mondes. Ben oui, mais genre, genre, moi, j'aime vraiment ça comme raconter les histoires, tu sais, les mauvais coups de maths, mes mauvais coups, on se parle, on se renvoie la balle puis comme ça. Oui, des fois, ça vient avec des opinions un peu tannantes, mais en même temps, moi, je suis comme, je le fais, c'est correct, genre, j'ai accepté d'être autant ouverte, fait qu'il faut que j'accepte que le monde ait des opinions, tu sais. Fait que... C'est ça qui fait, je pense que c'est ça qui fait, ça peut fâcher certaines personnes ou certains éléments peuvent fâcher du monde puis les gens ont absolument le droit d'être fâchés. Mais à un moment donné, je me souviens dans ma réflexion quand j'ai commencé à être un peu plus populaire, tu sais, je dis, moi, je suis partie d'un Instagram avec mes 32 amis, tu sais, comme tout le monde, on parle tous de ça. Puis, j'étais comme, à chaque fois, au début, quand il y avait du monde me tant fâchée ou qui ne comprenait pas un gag ou que... J'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, c'est la fin. Oh mon Dieu, je suis une personne horrible ou... Là, pour ça, j'étais comme, je suis une personne humaine. Oui, c'est ça. Des fois, je me trompe, des fois, je vais aller trop loin, des fois, je vais exagérer ou des fois, moi, je vais trouver que c'est bien correct puis ce n'est pas grave puis il y a quelqu'un qui va quand même être fâché de ça, c'est vraiment son droit d'être fâché. Un moment donné, je ne peux pas contrôler les émotions de tout le monde puis les réactions de tout le monde. Il faut que tu fasses un lâcher prise à un moment donné. Tu n'as pas le choix parce que tu vas virer folle en esti. Quand est-ce que tu as commencé à faire un peu plus de comédie ou d'humour dans ton contenu sur Internet? Oh my God! Mais ça, c'est tellement drôle parce que moi, avant O.D., genre deux ans avant O.D., j'avais une chaîne YouTube avec une amie puis on faisait des sketchs TikTok, mais c'était sur YouTube. Dans ce temps-là, TikTok n'existait pas puis on faisait ça. Fait que tu sais, j'ai commencé là, mais c'était fucking niaiseux. Ça n'a pas de bon sens. Genre, je ne montrais ça à personne. Sauf le stream, des fois avec mon chum, il y a comme 500 personnes. On est comme... On va le montrer juste pour rire. De l'humour, il me semble que j'ai commencé comme en 2020, janvier 2020, pendant la pandémie un peu. Genre, je m'emmerdais puis il y a ma soeur qui était... Moi, ma petite soeur était vraiment active sur Musical.ly. Genre, elle était connue sur Musical.ly puis elle s'est transférée sur TikTok. Je la voyais faire... Mais tu sais, ma soeur, elle la faisait genre de la danse. Tu sais, dans ce temps-là, c'était Musical.ly, c'était je ne sais pas quoi, du lip-sync puis de la danse. Puis là, j'étais comme... Ah! Je vais commencer pour rire puis mon son... Dans le fond, il y avait un son sur TikTok. C'était mon son de... On ne peut pas faire ça un être humain qui était full comme en explosion sur TikTok. Fait que je me suis dit je vais le reprendre, je vais le refaire puis la vidéo avait genre pogné full de vues puis là, j'étais comme... Ah! Mon Dieu, je ne savais pas que TikTok, il y avait autant de monde là-dessus. Fait que j'avais commencé au début, c'était vraiment du lip-sync. Je pense que sur TikTok, au début, on ne comprenait pas qu'on pouvait faire des vidéos nous-mêmes. Je ne sais pas. C'était vraiment... Moi, je reprenais des sons qui étaient drôles puis je les reprenais. Puis à un moment donné, je ne sais pas, c'était juste à donner que j'ai eu envie de faire des sketchs parce que moi, j'ai tout le temps été une fille de théâtre, de comédie, d'improvisation. Puis ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup. Quand tu es à l'école, tu as comme un sport. C'est pour ça, tu as tes cours de théâtre puis tout. Mais quand tu sors de l'école puis que tu es rendue à un adulte, où ça tu veux pour ça? Après, ta chum dentiste, on va-tu... On fait un sketch? Non, c'est ça. Ça ne marche plus ça. Ça ne marche plus de même. Fait que... Puis tu sais, je n'ai pas assez de talent dans le sens que je ne pourrais pas être dans la comédie musicale hair. dans le sens que... C'est quand tu es rendue à un point où tu es adulte, il faut quasiment que ce soit ta profession ou si tu veux faire du théâtre ou ces trucs-là. C'est difficile d'en faire de façon juste comme un loisir. C'est ça. Fait que moi, j'ai pris cette opportunité-là. J'étais comme... Ah, mais là, mon Dieu, je vais en profiter pour faire des petits sketchs drôles. Puis je voyais que ça pognait bien puis que ça marchait. Puis je suis comme... Ah, moi, j'aime plus ça. Puis tu sais, moi, j'aime plus ça faire rire le monde. Puis moi, je me trouve drôle. Non, mais tu sais, dans le sens que, genre, je suis mon meilleur public. Dans le sens que je regarde mes TikToks des fois puis je suis comme... Ah, c'est que ça, c'est bon. C'est tellement de con puis je fais ça pour vrai. Ah oui? C'est comme... Je ne peux pas croire qu'il y a personne qui le fait. Moi, je suis avec toi là-dessus. C'est ça. Moi, le nombre de jokes que je fais ici que je sais que je suis seule. Arrête, puis je rive fort longtemps. Oui, t'es fière, là. C'est quand même, j'ai été drôle. Puis je suis comme... Au P, il y a une personne puis même zéro, je m'en fous, moi. Pour moi, c'est mon... C'est mon highlight de la semaine. C'est ça. Fait que moi, je me trouve bien drôle puis tout. Fait que je ne sais pas. J'aime ça. Puis aussi, je ne me prends pas au sérieux dans la vie, là. Tu sais, j'aime ça être comme... J'aime ça de m'y aimer. Oui. Est-ce qu'on a eu des dates? Let's go! Oui. C'est le segment... C'est le segment des dates présenté par Eros et compagnie. Un sex shop. T'as envie de mettre de la vie... T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle, Eros et compagnie. Coupe le 15. As-tu un code promo pour Eros et compagnie? Non. OK, je m'en... Non, non, non. Non, moi, je suis chanceuse parce qu'à chaque fois que je vais à des podcasts, je me fais donner un jouet. Fait que moi, j'ai un tiroir rempli de jouets, Eros. C'est pour ça que j'accepte d'aller sur des podcasts. C'est juste pour ça. Pour rafraîchir le tiroir. J'adore ça. Et pour ça que ça ne va pas. Ensuite, on va lire des dates anonymes de nos auditeurs. On va rire ensemble. C'est anonyme. On s'amuse. Et voilà. Ça reste dans le même. Non, tu peux l'ouvrir. Ah, OK. C'est comme la télé... Oui, tu sais, la nuit. Il faut du chalot. C'est ça? Les infopub. Oui, tu peux l'ouvrir. Il y a un petit mot pour toi. Il y a un mot? Oui. Un mot? Spécifique. Ah, c'est non, il est cool. Claude... Est-ce qu'il faut que je l'ai? Vas-y. C'est mieux de même. Claudie, comme tu es une personne qui n'a aucun tabou... Ah, trop cute. Eros et compagnie a décidé de t'offrir un jouet que tu peux utiliser n'importe où sans gêne. En plus, je le connais parce que j'en ai entendu parler. L'Incognito est un jouet qui se cache dans les sous-vêtements. Tu peux donc laisser la manette à ton chum pendant qu'il streame et l'a laissé contrôler les vitesses, bottes, découvertes. Ah, c'est dommé une scène. Serais-tu ça? Ben oui. Pendant un streame. Oh my God. Ben oui, Matt, des fois, il est tellement con. Genre, il ferme. Mettons, je viens le voir puis je sais pas, là, je porte une petite camisole puis tout, puis moi, mon chum, il est bien stiqué, c'est les boobs, là. Fait que là, il ferme la cam puis là, il fait juste semblant. Genre, il fait, oh! Oh my God! Genre, il fait semblant, là. Tu sais, il est tellement occupé, là. Hé, mais là, il faut toujours le monde, genre, comme un... Comme tu veux. Le truc que tu veux, c'est à toi. Ben, je veux voir quoi qu'il ressemble. C'est trop. Parce que c'est incognito. Julien, elle-même. Tu l'as? Non, Julien. J'ai compris, Julia. J'étais comme, c'est qui, Julia? Fait que là... Où vous voulez? Tu mets ça. Il y a la télécommande puis il y a l'objet, oui. OK, fait que ça, je suppose que c'est la télécommande. Yes, sir. Ça, c'est ton chum. Oui, ça, c'est... C'est tellement doux, les jouets. Ou à lui, ou à toi. Ça peut être... Faites ce que vous voulez. Non, non, non. Mon chum, il ne... Il ne veut pas les fesses? Je sais toi, oui, là, je pense. Il ne veut pas? Non, il est vraiment... Je ne sais pas. J'y ai essayé plein de fois puis il ne veut pas. Oh, oui! Je ne sais pas. Genre, mettons, mon chum, il manque souvent de voix puis juste se mettre un suppositoire, c'est la panique. Oh! Genre, à un moment donné, j'ai déjà failli y mettre. Ben oui? Non, mais un suppositoire parce qu'il ne voulait pas. OK. Genre, il y a de la misère. On dirait qu'il est comme... Ça serre tout de suite, ça château. Ah, il ne veut pas? Non. Mais il y a plein de mètres traumatisés. Oui, c'est ça, déblocage. Il y a l'anus gêné. Oui. L'anus gêné. C'est nice à dire. Mais c'est correct parce que pour être ennête avec toi, j'ai déjà fait ça puis je pense que je n'aime pas ça. Je comprends. Je pense que je n'aime pas ça. Je peux comprendre. Je n'aime pas ça, en fait. C'est... C'est patrické. C'est pour être ennête avec toi, je suis vraiment contente d'avoir un chum qui n'aime pas ça, en fait. Je comprends. Parce que j'ai déjà eu des gars qui... Puis tu sais, c'est correct, ils voulaient se faire lécher l'anus puis tout, puis qu'ils voulaient mettre des doigts puis je pourrais... Je le faisais juste pour eux, mais ça me mécoeure. Je peux comprendre. De licher un cul plein de poils, ça me mécoeure. Oui, c'est... Sorry, là. Non, je peux comprendre. Fait que ça, tu te rends ça? Oui. Dans le Noonie? Genre de même, mettons. Oui, c'est ça, parce que... Oui, c'est ça pour le clit. Oui, exact. Puis lui... Mais là, c'est non mais cool. Oui, oui. Non, non, c'est ça, là. Une soirée au resto aussi. Hein? Une soirée où Zibo vient de prendre une toute autre tournure. Oui, c'est ça. J'adore. Mais Mercredi, Ross. Coupe le 20, c'est ça? Coupe le 15 chez Ross. Coupe le 20 chez Manscaped. Let's go. Coupe le 15. OK, Claudie, t'es prête à ce qu'on lise des dates? Je suis très prête. Parfait. Je m'en souviens plus de ce date-là. Wow. Mais je vais lire le titre parce que la personne l'a mis. C'est son titre de l'auteur même. Titre, Entretien avec un vampire. Hein? C'est amusant. Contexte, je suis un homme hétéro au moment de cette histoire. J'avais environ 22 ans. OK. Parfait. On part. Bonjour Stéphanie, Thomas et l'invité. Au moment de cette histoire, j'avais des buts vintaines. Je venais de quitter ma banlieue natale pour déménager à Montréal pour un nouveau travail comme vendeur dans un magasin de meubles. C'est peut-être PC Joli Coeur. Même si j'avais eu quelques moments avec des femmes, j'étais toujours puceau. Je ne suis pas particulièrement beau. J'avais beaucoup de difficulté à lire les signes qu'auraient pu m'envoyer les rares femmes intéressées. Tu sais pas, ça c'était rare, tu sais pas. J'avais loué un 4,5 et je me suis rendue rapidement compte que je n'arrivais pas à payer mon loyer seul. J'ai donc invité une collègue, appelons-la Cynthia, que je venais de rencontrer à venir habiter chez moi. Elle avait quelques années de plus que moi et je la trouvais très jolie. Quelques semaines plus tard après son emménagement, nous discutons en regardant la télé en buvant plusieurs bières. Rapidement, les questions sexuelles arrivent sur le sujet et je lui apprends que je suis toujours puceau. Elle rigole et me taquine gentiment. Elle me dit qu'elle pouvait m'aider avec ça, mais pas ce soir. Ça, c'est très simple. C'est un peu, oui. M'a t'a aidé, mais pas là, là. Wow. La soirée se termine comme ça. Je capote un peu parce que je viens de commencer à travailler là. Je ne veux pas ruiner ma relation avec ma nouvelle coloc non plus. Tu pensais pas plus à « Je veux faire l'amour avec elle » ? Moi, tout, je suis surprise de qu'est-ce qu'il a pensé. Mon travail. Oui, c'est ça, j'en reviens pas. Elle était genre la réceptionniste au Brouin-Martineau puis lui, il était vendeur puis il était comme « Elle ne va jamais m'envoyer du monde d'un couche à bris. » C'est ça. Ça reste comme ça pendant quelques jours. Un soir de canicule en juillet, je reviens à l'appartement et j'entends de la musique. Oh! Elle est sérieuse? Une bouteille de vin est ouverte sur la table. Je comprends que c'est ce soir que ça va se passer. Non, voyons. Elle a pris le temps de faire ça. Elle a fait une mise en scène. Elle a ajouté une bouteille de vin puis elle a mise pour la faire. Ben là, c'est quand même déjà plus que plusieurs personnes. Oui! C'est plus que la ride de genre de tantôt. C'est ça, là, Seigneur. C'est déjà, pour moi, c'est un effort considérable. Oui, oui. Non, moi, je te suis. Non, mais moi, je te suis à 100 000 à l'heure. Ça, quoi, fesse. OK. OK, alors, j'arrive dans le salon. Cynthia est là avec une amie. Appelons-la Ariane. Ben non, ben non. Je me sers un verre de vin. On commence à discuter tous ensemble. Son amie n'est vraiment pas mon genre. Elle a un style gothique. Oh! OK. T'as pas de genre, monsieur. Come on. Pas quand c'est le temps d'un twist-up, non. Man! C'est ça, ça sera pas le genre. Elle porte un choker et des bas filets noirs. Rapidement, je me rends compte qu'Ariane n'est pas là par hasard. Fait qu'il y a des gens qui sont pas leurs genres. Oui. OK. Je suis pas au courant. OK. Ma collègue a l'intention que je perde ma virginité avec son amie. Ah! À tapeu, là. Oui. Fait que pas avec elle. Elle veut les matcher, les deux. Elle est ouestie. C'est rendu une pème. Non, non, non. Mais c'est pas elle de choisir. Ça me traumatise. On décide de regarder. Ben, il salute pas tout le temps. Il avait là ma job pis notre colocation. Ben, il a trouvé quelqu'un d'autre qui travaille pas. Pareil, la fille, il faut vraiment que ça lui tente d'inviter son amie pour les inviter à fourrer pendant qu'elle habite là. Gros hook-up, là. Vous savez, moi qui pensais que c'était un treasome, c'est pire que je pensais. Tu peux matcher des amis, mais là, elle a vraiment mis la mort. Elle a mis de la mise en scène à la maison pis toute la patente. En tout cas, bref. On décide de regarder le film Entretien avec un vampire même si je ne saisis pas le potentiel érotique du film. Après une trentaine de minutes, Cynthia... Hein? Des fois, tu le sais pas. C'est que tu sais pas que c'est un film quand même extrêmement érotique. Oui. C'est ça. Des fois, tu peux pas le savoir. Après une trentaine de minutes, Cynthia prétexte une soudaine fatigue pour aller dans sa chambre. Mais oui! T'es tard, 7h10? Oui, oui. C'est donc bien mindé, cette fille-là. Et nous laissés seuls, Ariane et moi ouvrons une nouvelle bouteille et elle vient près de moi sur le sofa. On commence à s'embrasser. On décide d'aller dans ma chambre. Fait que finalement, c'était son genre. C'est... Ben, je pense... Il dit, on se déshabille rapidement. Je pense qu'il a enlevé le linge qu'il aimait pas. Il a montré les photos. J'ai un gars à job, il est plus saut. Ah, il est correct. Les deux, peut-être... Non, sûrement pas. Non, lui, c'est ça. Lui, c'était une surprise. Mais finalement, on se déshabille rapidement. Mais quand je veux enlever sa culotte, elle me dit qu'elle veut aller à la salle de bain. Je l'attends dans le lit pendant plusieurs minutes. Elle revient complètement nue, mais elle a gardé son choker. Elle aime son collier. Lui, il l'aime pas, tout d'évidemment. Lui, il l'aime pas. Oui, tout d'évidemment. Il est très stiqué, cette choker. Oh, mon Dieu, Seigneur! J'aime pas ça, le look gotique. On commence à s'embrasser. Pas aimer le look gotique, c'est une manière polie de dire que t'aimes pas les gros seins. Comment ça? Souvent les gotiques ont les gros seins. Ben non, c'est-tu vrai? Souvent les gotiques ont les gros seins. Pourtant, moi, je vois le contraire. Souvent les gotiques ont les gros seins. Non, je suis vraiment pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Correct. Ça, c'est ton fantasme. Je suis pas sûre. Fait que tu sais quoi faire pour votre prochain jeu de rôle. Mais souvent, on est... En tout cas... Non, je te jure que non, moi, c'est le contraire. Ben oui. Dans ma tête. Ah, voilà. Moi, j'avais pas fait de lien entre les... Ben non, j'ai pas fait de lien. Ben oui, c'est ça. Deux femmes hétrosexuelles. Julien. Oh non. Ben là, pas dans cette situation. Ça n'a aucun rapport. Oh, come on! Ah, c'est-tu... Aucun? J'ai jamais fait ce lien-là. Juste-moi que je fais ce lien-là. Ben je pense que... Ouais. Juste-moi, OK. OK, parfait. On va. Je pense que c'est ton fantasme. Juste-moi. Oui, hein? Juste-moi. OK, attends. Elle a gardé son choker. Heureusement, on a les commentaires à YouTube. Ils vont nous dire... Ils vont nous dire qu'on a raison, on est ici. Oui, ils vont les deux, je pense. Ils vont les deux. Ils vont les deux. Ils vont les deux. Mais plus de votre mort. On recommence à s'embrasser. C'est une année. On recommence à s'embrasser et se caresser. Je sens qu'elle a un design de poils pubiens particulier. Mais il fait noir et je ne vois pas ce que c'est. Il n'y a aucun design particulier. Si c'est un design, c'est particulier. Il n'y a aucun design. Non, mais ça, c'est... Une forme. Oui, pour s'étrimer une forme. Oui, attends. OK, il fait très chaud dans la chambre. Nous sommes les deux en sueur. Je mets un condom et je la pénètre finalement. Pendant l'acte, elle est très bruyante et me griffe dans le dos. Oui, en sacrément. J'imagine par ça. Avec la coupe, là, qui est à côté, genre. Je vais le dire, je vais le dire. Vas-y. Je ne crois pas qu'un puceau qui a peur, qui est avec une femme avec qui il ne trippe pas vraiment sexuellement, à sa première fois, elle carpotait sa vie jusqu'à le griffant. Oui, mais non, non, non. Moi, je pense qu'elle, elle a fait de l'acting. Oui, oui, elle est... C'est juste ça, là. C'est juste, on a mes chines. Si elle est là, c'est clairement pour faire un show, là. Oui, oui. C'est clairement pour faire passer une belle soirée. Elle s'en calise d'elle, sûrement, là. Je vous entends. Probablement qu'elle a fait la crache du feu, là. Si. Hé, mais dans le fond, elle s'est faite engager. C'est pas impossible, c'est pas possible. C'est sérieux, je suis en train de me demander après plusieurs minutes, elle se met à me mordre près des clavicules et les bras. Ça fait franchement mal, mais je ne dis rien parce que je ne veux pas que ça finisse. Oh, my God. On glisse dans notre sueur. J'ai mal. À un moment, je décide de faker et d'éjaculer parce que je ne suis plus capable de supporter ça. Elle quitte et je m'endors. À sa première fois, il a faker un orgasme. Souvent, c'est les femmes qui vivent ça, pas les autres. Oui, c'est bien. Surtout qu'avec un homme, c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais là, je pense qu'il fait assez. C'est un préservatif, c'est facile. Avec un préservatif, oui, mais ça... Ça, c'est plus rough. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de technique. Je suis dans les draps. Oui. Le lendemain matin, en allant à la salle de bain, je vois mon rasoir plein de poils. Au moins, ça explique l'alopécie pubienne que je sentais la veille. Mais qu'est-ce que c'est fait comme forme? Je ne sais pas et avec son rasoir. Quand je regarde dans le miroir, je peux constater l'ampleur des dégâts. Mon torse et mes bras sont parsemés de morceaux. Dans mon lit, il y a un mélange de sueur et de mon sang. Je n'ai jamais revu Ariane. J'ai dû me rendre à l'hôpital pour me faire soigner une infection liée aux morceaux. Quoi? J'en garde un souvenir aussi impérissable que la cicatrice sous ma clavie. Non, 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 non. Il y a une cicatrice. Oh my God. Ça, c'est vraiment une bonne histoire. Oh my God. Il fallait qu'il faille se piquer pour le tétanos. Moi, je pense avant son rapport avec elle, il appréciait les gothiques. au gros sein. Non, merde. Mais c'est après qu'ils n'aiment plus. C'est après qu'ils n'aiment plus. Je pense que là, il y a vraiment une... Je peux comprendre. Là, il associe. Il associe clairement. Non, mais je panique en fait. C'est extraordinaire. Oh my God. Il faut que tu te rendes à l'hôpital parce que ça... Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, c'est dents après deux bouteilles de vin puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé. C'est extraordinaire. Je suis troublée. Pauvre lui. J'espère qu'après, c'était plus doux. Moi, j'aurais aimé ça savoir après finalement si c'est quand la première fois qu'il a couché avec quelqu'un. Que ça a été juste relax. Ça a été le fun. Oui, mais c'est ça. Il ne va pas nous écrire pour ça. Non, non, non. Il y a des gars qui nous écrivent. C'est vrai qu'il y a des gars qui nous écrivent. Petit message. Les gars qui nous écrivent pour la fois qui ont fourré deux filles puis le punch, c'est yes. Non. Je vous lis, mais on ne vous lira pas en ongle. C'est gentil. C'est pas spécial. Non, non. T'es au bord, tabarnak. Comme on dit, t'es pas capable. Si vous nous écrivez juste pour vous vanter. Incroyable. Good for you. Oui, c'est ça. Il y a des femmes aussi qui font ça. Oui. Ils expliquent qu'ils ont bien suissé un gars. Mais bravo. Oui, mais bravo. C'est vrai, bravo quand même. C'est vrai, bravo. Ah oui? Est-ce que tu veux que nous t'inviter l'île? J'ai une date pour nous t'inviter. Ok, vas-y. Ok. Oups, là. Oh. Fait que là, c'est l'eau, là? Oui, vas-y. C'est à l'aise. Ah, c'est-tu. Ok. Ah, man. Ok. Date avec un streamer. Ah, man. Je pourrais le recommencer, peut-être. Peut-être que c'est dans la communauté. Bonjour à vous. Si j'ai l'honneur d'être lue dans un de vos podcasts, c'est certain que je vais crier dans mon auto. Bon, on te laisse crier. Voici donc une date très particulière que j'ai vécue quand j'avais 21 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. Ok, fiu. C'est pas mon job. Non, non, mais là, de toute façon. Non, non, je biaisais. Donc, je rencontre un gars sur Tinder, Frédéric, 28 ans. Très beau garçon et assez sympathique. Il me dit rapidement qu'il est streamer sur Twitch et qu'il fait de l'argent avec ça. On dirait que, tu sais, je suis concern parce que c'est il y a 6 ans, 7 ans. J'ai comme l'impression dans ma tête, c'est... Des fois, les gens mentent pour avoir des rapports sexuels. Ça date pas de... C'est juste parce que ça date d'il y a 6 ans, mais ça, moi, dans ma tête, je connaissais pas vraiment Twitch, j'ai 6 ans. Anyway, vous autres? Je sais pas. Je pourrais pas dire quand ça a commencé. Moi, il y a 6 ans, dans ma tête, Twitch, c'était pas quelque chose. Moi, j'ai passé mon enfance, mon adolescence à regarder des gars jouer pis je savais pas que c'était devenu... Tu regardais Twitch, toi? Moi, j'ai regardé... Ben, j'ai regardé pas Twitch à l'époque parce que... Tu regardais YouTube, genre. Ça, je suis sûre que ça existait pas. J'ai regardé mon frère jouer. Après ça, j'ai regardé mes amis de gars jouer. J'ai regardé des gars sur qui je trippais jouer. Pis après ça, je me suis mis à regarder des gars sur YouTube jouer. Pis là, après ça, je me suis mis à travailler à temps plein mais j'avais plus le temps. Tu veux dire, le meilleur détail des gars qui font du streaming? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, le meilleur détail? Ah oui! Non, un moment donné, j'en regardais des gars jouer sur YouTube. Je suivais quelques gamers sur YouTube. Ouais. Pis j'en suivais un, notamment que justement, tu sais, niveau physique, c'était difficile. Il y avait vraiment... C'était... C'est pas sa force. Il était pas beau. C'était pas une belle personne. C'était une belle personne, mais c'était pas le plus joli. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Physiquement, il y avait des traits... Atypiques. Atypiques et difficiles. Parfait. Pis, mais il est devenu un YouTuber de jeux vidéo extrêmement populaire pis il faisait extrêmement d'argent avec ça. Pis un beau jeu. Pis là, tu sais, des fois, il se met tout à habiter dans une maison de gaming. La Content House. La Content House. Oui, oui. Ah oui. Il se met à habiter dans une maison de gaming pis là, avec d'autres dudes, de sa trempe. Mais un moment donné, ils se mettent à faire full de cash. Pis là, un moment donné, les blondes ont commencé à arriver et c'était les plus belles filles que j'avais vues de toute ma vie. Est-ce que tu parles de Asmone Gold? Non. Non, OK. Non. Mais j'aurais aimé que ce soit l'une. Oui, mais c'est tout le temps des belles filles. Je te jure, le cash, les Gold Digger. Oui, oui. C'est ça. Malheureusement. C'est plate. Pis je dis pas qu'une fille belle peut pas être avec un gars. C'est pas ça pantoute. J'ai dit que c'était juste que Mané, l'équation, Mané, elle se fait. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Ouais, je dis pas qu'il était fâché. Je dis pas qu'il était fâché. C'était juste comique de les voir, à un moment donné, faire vraiment beaucoup de cash. Pis là, Mané, les sportifs. Il y a des filles. C'est ça, baby, baby. C'est comme fair enough. Un seigneur. Je crois qu'il était triste. OK. J'aimerais savoir c'est qui. En tout cas, anyway. Donc, je rencontre un gars sur Tinder. Frédéric, 28 ans, très beau garçon. Il m'invite finalement chez lui. Je me rends le verre 18h à Montréal, moi qui habite sur la rive sud. J'arrive là, on soupe, on boit du vin. Il remplit mon verre à quatre reprises en l'espace d'une heure pendant que lui sirote encore son premier verre. OK. Je commence à être assez pompette. Pendant tout ce temps, il me parle de son streaming, ses revenus, League of Legends, etc. League of Legends, man. Il est passionné. C'est un passionné. Les hosties de League of Legends. Anyway. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Ben, t'as aussi joué à League of Legends. Il me propose de monter, de me montrer sa chambre où il stream. Ben oui. Tu vois mon plateau. Veux-tu voir mon setup? Ma belle chaise. Ça, c'est mon nouveau clavier. Le pire, c'est que ça serait tellement genre à m'art. Ben oui, c'est trop facile. J'accepte, alors on se dirige vers sa chambre. Il me demande, il est quelle heure? 19h30. Il me dit qu'il doit commencer à streamer à 20h et il me prend pour me frencher comme si sa vie en dépendait. Il est pressé. Voyons, sacrament. Je précise qu'à ce moment, on ne s'était même pas frôlés. Il me déshabille et je vous épargne les détails. On est passé du coq à l'âme. Je te montre ma pièce de streaming déshabillage. Il est quelle heure? 9h30. Je dois stream à 20h. Voyons, c'est comme ça on fait de l'argent. Il faut être constant. Même heure. Oui, mais là, on est ici. Prends ton tête. Oh my gosh. À un moment, je lui demande si on peut se mettre sous les couvertures. Je suis un peu gênée. Il refuse catégoriquement et ne veut pas du tout que je bouge les draps de son lit. Ah, parce que quand il stream, il faut que le lit soit fait. Je ne sais pas. On fait ce qu'on a à faire. Quand on finit, entre parenthèses, il finit, elle clairement pas. For sure, oui. Il se lève et va dans la douche sans m'adresser la parole. Je me rhabille seule. En revenant, il est 20h. Il me dit que je dois partir parce que son stream commence. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Bon, OK, c'est hilarant, mais c'est pas drôle. Mais je suis trop mâtrée. Ah, c'est rocheur. Elle a dit « Je pars donc ». Ben oui, « Pars donc ». Parce que... Oui, oui. Ah, my God. Arrivé dans mon auto, je me rends compte que je ne peux pas conduire. J'ai bu quatre verres il y a deux heures et je suis tolérance zéro. Bravo. Bonne décision. Oui. Croyez-le ou non, j'ai passé deux heures dans mon auto à regarder son stream pour dessouler. Ah! Ah! Mais de toutes les choses... Son stream dans lequel il dit qu'il a 33 ans. Ah! J'en avais 21. Ah! Il avait dit qu'il avait 28. Il avait dit Frédéric 28. Mais je me demande si tu penses qu'il s'appelle Frédéric pour vrai? Sûrement pas. Je pense qu'elle a changé le nom et qu'il est menteur. Fait qu'il a 33 ans. Depuis ce temps, les streamers ne m'impressionnent plus. Tu n'as pas tous de même, j'ai l'impression. Je pense que... Ouais. Mais voyons, mais il est bien égave aussi. Si je le rencontre, celui-là, je vais lui dire en esti. Ouais, je pense qu'il se venge. Je vais en parler à mon chum, voir si c'est de qui qu'on parle. Moi, je suis sûr. Ben oui, parce que moi, j'en ai un dans ma tête que peut-être, mais c'est sûr qu'il ne fréquente pas de filles. Non, non, mais dans le sens qu'il ne fréquente pas de filles, c'est sûr. Mais dans le sens qu'il n'y a pas cette fibre-là. Je comprends. Il est à temps plein sur le stream. Oui, c'est ça. Je comprends ça. C'est comment les streams? Quand tu as rencontré ton amour, il faisait-tu des streams? OK. C'est venu après. OK, je t'écoute. Mais pour vrai, parce que moi aussi, j'avais cette question-là parce que je me disais, pour vrai, je t'ai étonnée parce que moi, je te connais de tes capsules et tout. J'ai appris sur le tard que tu as faites tes capsules-là. Ça va travailler mon âge. Mais ça va travailler mon âge aussi le fait que je ne savais pas que tu avais fait au dé. J'ai appris un mané quand tu l'as... Je ne savais juste pas. Le mané, vous en avez parlé. Je suis tombée sur un truc pour vous en parler. J'étais comme, ah oui! Après ça, j'ai appris qu'il faisait du stream et j'étais comme, criss, il y a eu un gamer à O.D. Non, il n'était pas gamer. Il était gamer. Oui, c'est ça, c'est un oiseau. Oui, il me faisait croire qu'il était gamer mais que là, c'était plus son bête du tout. OK, Nat. Mais Nat, lui, c'est un gars de White Lie. OK. Tu comprends? Lui, il fait tout pour vouloir impressionner. Il ne veut pas trop dire ses défauts-là. Moi, ses défauts, je les ai sues dans la relation, là. Dans le sens... Oui, mais il était... Vous vous êtes rencontré à l'Occupation d'Oub, fait qu'il était en mode séduction, là-bas. Bien oui, bien oui. J'imagine que c'était pas dans ses cartes d'arriver puis dire aux filles d'Occupation d'Oub, yo, moi, j'y pouvais gamer 12 heures par jour. Oui, c'est son rêve. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il gagnait déjà de l'argent. Mettons, lui, il se faisait payer pour monter les levels de d'autres mondes. Ça, c'est nerd! Oui, 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 parce qu'il était comme vraiment bon dans ce qu'il faisait. Genre, lui, il joue bien à Wow puis à League of Legends. Puis il y a du monde qui le payait, qui disait, je te donne genre 1000 piastres puis je veux que tu me montes à tel level. Fait que lui, il faisait que ça, tu comprends? Wow! Oui, oui. C'est cool pour lui parce que lui, il aime ça. Oui. Mais là, quand on est sortis d'Odé, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez que Lisanne Nadeau, pendant la pandémie, elle avait commencé à streamer. Elle avait commencé à streamer puis elle avait dit c'était quoi, genre comment ça se passait puis Matt, il l'avait comme rencontré puis il avait full parlé de ça avec. Fait qu'il était comme oh my God, il faut absolument que je fasse ça. Fait qu'il y a eu un déclic à cause de Lisanne puis il a commencé à streamer mais tu sais, au début, il streamait des quoi, des 4 heures, tu sais, c'était rien. C'était, tu sais, genre à un moment donné, il avait fait un spécial 12 heures puis là, ça, c'était bien spécial mais là, je vais vous dire tout de suite, c'est plus spécial. Il fait ça 6 fois par semaine. C'est comment ça? Ben, c'est comment, c'est, il est tout le temps dans sa pièce puis il stream puis il parle mais je ne sais pas comment qu'il fait, man, ce gars-là, il a du jus. Du jus, je ne comprends pas, genre, il a tout le temps de quoi dire. Il est vraiment spécial. Est-ce qu'il joue au même jeu pendant 12 heures? Non, mais c'est ça, des fois, il joue, mais des fois, il ne joue pas. Il jase. Il jase, il jase. Des fois, on faisait beaucoup d'IRL qu'on appelle, fait que des fois, on cuisine ensemble, on va faire des activités ensemble, on va au resto. Il aime ça faire du react aussi, fait qu'il réagit à plein d'émissions puis il réagit à plein d'affaires, fait qu'il aime bien ça, lui faire ça. Fait que, tu sais, en fait, je dirais que moi, dans ma journée, ça ne me dérange pas. C'est vraiment quand il est rendu genre 10 heures et demie, je suis comme, bon, ben, ça sera le temps que ça se termine. Là, tu as envie d'un petit moment avec lui tranquille. Oui, mais tu sais, il termine tout en ça vers 11 heures. Fait que moi, je suis quand même, moi, ça ne me dérange pas. Il est comme, il est à la maison, il fait ses affaires, il gagne de l'argent. Moi, je pense que c'est un peu ça l'excuse. C'est que, c'est sûr que, c'est sûr que si, il gamait 12 heures par jour puis qu'il ne ferait pas une câlise de scène puis qu'il ne ferait rien puis que ça serait tout de moi qu'il faudrait qu'il paye, je serais comme, man, toi, tu vas te reprendre en main. Mais là, vu qu'il fait de l'argent en faisant son streaming, je suis comme, bon, regarde, tu fais tes affaires. Ben oui. Moi, je suis comme, c'est bien correct puis il aime vraiment ça. Il a vraiment une pression de performance aussi, lui. Passion. Oui, passion aussi. Performance, il y a des palmarès dans les streams. genre à chaque fois que tu fermes ton stream, ça te dit, mettons, le average viewer, ça te dit comment tu as fait d'argent, combien tu as eu de subscribers, mettons. Fait que lui, il est tout en mode, OK, go, 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 il faut que j'en fasse plus. T'es comme là, il vient de finir un sabaton. Il a fait 31 jours en ligne de stream. Cool, c'est assez moins fun pour toi. Il m'a dit, il m'a dit avant de partir, il dit, bon, tu vas-tu encore parler de moi? Parce que quand je vais dans des podcasts, des fois, je parle de lui. Fait que là, il était comme, tu vas-tu encore parler de moi? On t'aime beaucoup. Oui. Plein de tendresse, rien de mal. Mais oui, vraiment. Moi, j'ai hâte d'aller écouter ces affaires, ça va me remettre dans mes belles époques où j'ai écouté des gameurs. Il y avait celle-là aussi. C'était bon la dernière, en tout cas. C'était malade. OK. Allô, Steph et Tom, il est invité. Je vous écris pour vous raconter une de mes pires dates. Je ne sais pas si c'est une bonne histoire, mais plus j'y repense, plus je me dis que ça ne fait vraiment aucun sens. Alors voilà, deux points. On va juger. Quand j'avais 17 ans et que j'étais en quête de moi-même et très naïve, j'avais un chum qui lui avait 19 ans. Pour vous mettre en contexte, le gars était vendeur de poudre. Oh my God. Qui était en probation quand je l'ai rencontré? En probation. Oui. En probation. De quoi parler? À 19 ans. Vendre d'autres poudres. Ah, voyons. Je pense que c'était super. Il devait respecter un couvre-feu à partir de 20 heures. Il n'y avait plus de permis pour alcool au volant. Donc, il m'utilisait pour aller voir des amis pour aller faire ses transactions. Voyons ça. À 17 ans, moi, mon chum est tellement mature et il a les mêmes règlements avec un gars de 17. Il ne peut pas sortir après 20 heures. Il n'y a pas de char. Je suis traumatisée. Il a fait trois mois en prison pendant qu'on était ensemble pour bris de conditions. Puis elle a sorti avec. Elle est comme... T'es en amour? Oh non. Cutie. Il est tellement plus mature que les autres gars secondaires. Mettons que mes parents ne tenaient pas trop à ce qu'ils soient au souper de famille du dimanche. Fun fact, ma mère a appris que je datais un gars en prison quand elle a répondu au téléphone de ma maison et que la voix enregistrée demandait si elle acceptait un appel à frais viré de Bordeaux. Oups! Mais être mère, je capote ma vie. Je capoterais mon avis. Mais toi aussi. Genre vous devez vous s'arrêter comme mère. Être père, à quelle prison qu'il y ait? Je fais un crime, je rentre en prison et je vais péter à elle. Oui, oui, oui. Merde, il est dans mes caves. Acceptez-vous un appel à frais viré de la prison de Bordeaux de la part de Jean-Sébastien? J'aime bien qu'elle a commencé en disant, je ne sais pas si c'est une bonne histoire moi qui sortais qu'un gars de prison. Elle qui pense que ce n'est pas une bonne histoire, c'est épouvantable. C'est la meilleure affaire. Bref, pour ma fête de 18 ans, il m'a dit qu'il m'amènerait au glissado à Pointe-Calumet. Au glissado. Je viens de me rappeler c'est quoi. C'est notre némé à l'étranger. Non, non, non. Je suis crampée. Au glissado. Elle aime ça. Elle dit, « Ben oui, my bad, je trippais sur l'églissado dans ce temps-là. » Moi, j'étais avec toi. Mais voyons, j'aime full l'églissado. T'as pas t'excusé de votre excuse. Pourquoi j'entends ton chum de 19 ans, il va aller vendre de la poudre genre dans le quartier? Tu fais une surprise, mais c'est proche de ça. Elle t'apprend de l'allumet. Ah, c'est sûr. Elle t'apprend de l'allumet. Oh non. Ben oui. Oh, calice. OK, continue. En tout cas. Il voulait faire plaisir. Il y a quoi à l'églissado pour l'églissado? Ah, le Beach Club. Ben oui. En tout cas, le jour venu, on arrive là-bas. Il est rendu à la billetterie. Il me dit qu'il n'a pas son portefeuille. Ah, excuse-moi, j'ai déjà mis mon maillot de bain et mon portefeuille dans mes jeans. Je parle pas parce que je suis sans mon... T'es sous le choc. Ah, mon Dieu. Alors, je me ramasse donc à payer les billets. Je pensais que le streamer, c'était le pire. Définitivement pas. Je me ramasse donc à payer les billets et le dîner. C'est pas bien grave, mais c'était censé être mon cadeau de fête. Voyons! Oh, mon Dieu. Dans l'après-midi... Tu croules pas sur l'argent à 18 ans. Mais non. Dans l'après-midi, on est au sommet d'une des glissados qui donne sur le Beach Club. De là, on entend la musique et on voit le line-up des gens qui rentrent. Lui, il peut pas s'empêcher d'être énervé comme un enfant à l'animalerie. Il commence à me mettre de la pression pour qu'on change nos plans et qu'on aille là à la place parce que, j'ouvre les guillemets, il y aurait bien des clients pis ça serait bien bon pour les affaires. Ferme les guillemets. Oh, mon God. Mais je me demande comment tu fais. Je me suis toujours demandé comment un vendeur de poudre faisait ça. Genre, tu vas au Beach Club pis tu fais genre « Hey, si t'as besoin d'un petit remontant. » C'est vrai? Ah, oui. C'est aussi simple que ça. Ah, OK. Ouais, c'est pas. Tu te tiens au bout du bord. Hé! Ouais, ouais. OK. Mon Dieu, OK, c'est facile. Ouais. Pis le monde achète ça. Ben lui, même certaines personnes. Lui, son problème, c'est qu'il est pas assez subtil, il s'est fait arrêter. Oui, c'est ça. Ah, OK, OK, c'est ça. OK. Mais des fois aussi, sinon tu te fais des liens, tu crées des liens avec les propriétaires de l'endroit. OK, vous avez l'air gourant. Ouais, ouais, nous, on est... Vous êtes bien là-dedans, vous entendez. C'est un autre question qui nous appellera. Moi, j'ai pas encore officiellement 18 ans et je ne suis pas vraiment en mode réseautage. Ben là, mon Dieu. En mode réseautage. Je sais pas si on appelle ça en récente. Elle est trop cute. Et donc, ça me tente pas pantoute. La journée continue et il fait plus aucun effort pour avoir l'air de vouloir d'être là. Il est tout le temps en train de tenir sa trip. Tout le temps, pas content. Il est extraordinaire. Donc, il finit par aller voir... Ah non, attends. D'être là. Il fait sans arrêt des allers-retours à son sac pour aller sur son sel. Il finit par me dire « Ouin, ça dérangerait-tu que je parte quelques minutes? Mon ami viendrait me ramasser pour que j'y vende un bag pis il viendrait me porter après. Donc, il finit par aller voir son ami dans le parking et moi, je reste à la table à pique-nique à attendre comme une belle dinde. Après une bonne demi-heure, il me texte pour me dire que finalement, il est rentré au Beach Club pis qu'il avait trouvé un lift qu'il allait le ramener plus tard et qu'on allait, encore une fois, se reprendre pour ma fête. Il va se reprendre pour sa fête! Oh, je l'aime! Elle est entourée de famille en plus, là. Ses tabas pique-niques. Elle a arrêté de sortir avec. J'espère que c'est dès ce jour-là. Elle a dit « On ne s'est jamais repris. Bref, on n'est plus ensemble. » J'espère. « Et j'aime plus tellement les glissades d'eau. » Mais c'est pas les glissades d'eau le problème! C'est pas ça qu'il fallait retenir. « Hé, j'aime pas tellement... » « Man! » « Hé, le cul lourd de ce gars-là. » « C'est malade. » « Hé, c'est un esti de tout croche. » « C'est malade. » « Le gars qui a fait la prison, là. » « Mais c'est vrai qu'il a à Pointe-Calimé. » « Le gars de 19 ans qui a fait du temps qui soit avec une fille de 17 ans, il est tout croche. » « C'est épouvantable. » « Mais j'aime vraiment la belle-neuf parce qu'on est allé à Pointe-Calimé cet été avec la petite. » « Puis à une année, c'est vrai que dans certains endroits, dans la section des glissades d'eau, tu vois très bien le Beach Club. C'est un peu absurde. » « Je suis jamais allée au Beach Club. » « On était comme... » « On attendait avec la petite. » « On était sur la petite plage et tout. » « Puis t'entends l'espèce de beach. » « C'est pas dégoûtable. » « Puis tu vois tout le monde. » « Classique. » « Ça, c'est le move. » « C'est ça. » « Puis ils sont comme en plein soleil en plus. » « Moi, je brûle en deux secondes. » « Moi, c'est sûr qu'à deux heures, si j'étais au Beach Club, je serais saoul raide, en train de vomer, pleine de coups de soleil. » « Je comprends pas les gens qui réussissent à cruiser au soleil. » « Il y a des gens qui mettent la crème solaire. » « Ils boivent de l'eau. » « C'est tellement facile à contrer, ma chérie. » « Tu bois de l'eau. » « Je mets de la crème. » « Moi, je plaque en deux secondes. » « Même quand tu mets de la crème. » « Ah non, moi, c'est fou. » « Si je mets de la crème, j'en mets une quantité faramineuse. » « Fait que là, je deviens juste la fille avec vraiment trop de crème. » « C'est une belle peau, là. » « Merci, c'est gentil. » « Non, mais c'est vrai, là. » « Ça paraît que tu t'es mis de la crème soirée. » « C'est vrai. » « Tout à fait. » « Je t'accord. » « Voulez-vous un quiotard? » « Oui, on part. » « Salut, Steph, Thomas et l'invité. » « Je voudrais juste mentionner que c'est la première. » « Est-ce que je peux te dire de quoi? » « Est-ce que tout le monde commence leur phrase de même ou c'est vous qui l'ajoutez? » « Non, c'est eux qui le mettent. » « Voyons, ils sont non-mêmes gentils. » « Non, ils sont disciplinés. » « Mon Dieu, ils sont disciplinés pour vrai. » « Non, mais c'est parce qu'on a vraiment chémé le monde weird. » « Ah, OK. » « Ils se sont structurés. » « Ah, il y en a encore. » « Ah, il y en a encore. » « Continuez, continuez, continuez. » « Arrêtez jamais. » « Je voudrais juste mentionner que c'est la première fois que je vous écris. » « J'adore votre podcast et je suis un fidèle auditeur depuis le tout début. » « Shout-out à Michel Grenier, le premier invité. » « Oh, c'est touchant. » « Merci. » « J'ai un sujet de chicane de couple à vous raconter pour lequel j'aimerais bien entendre votre opinion. » « Ça va comme suit. » « Parfait. » « Ah, là, on gère les problèmes. » « On va gérer un enjeu. » « Hey boy. » « Ma blonde et moi habitons ensemble depuis presque quatre ans. Nous avons présentement un souci avec notre toilette et nous avons demandé au proprio de venir jeter un coup d'œil. C'est qui l'a fait. » « C'est pas dégalasse. » « OK. » « Oui, ça va. » « Le problème étant plus complexe que prévu, il doit faire venir un plombier afin que le problème soit résolu comme il faut. » « OK. » « Le plombier peut seulement venir une journée cette semaine où je suis en congé, mais pas ma blonde. » « Obviously. » « Il nous donne pas d'heures précises, mais un estide estimé de mal tel qu'à 9h le matin pis 5h le soir. » « Oui, c'est ça, oui. » « La source de la chicane est que ma blonde n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir un plombier et notre proprio dans l'appart pendant qu'on n'est pas là. » « Je sais pas si elle a peur qu'il se fouille dans nos affaires. » « Mais lui, il n'est pas en congé. » « Oui, c'est ça. » « Mais non, mais moi, j'ai compris. » « On est sur le bord de la date. » « Mais non, mais moi, au départ, j'étais de même. Si la fille travaille pis lui est en congé, tu vas rester en maison. » « Tu vas rester en moi, c'est ça. » « Bien, il y a déjà une réponse. On va poursuivre. » « Non, mais yo. » « Bien, on t'est barnait. » « Ça, c'est quoi. » « Lui, il pense qu'il est comme parce que j'avais envie d'aller au gym pis de genre aller marcher dans le parc La Fontaine. » « Pourquoi tu veux juste dire ce que je fais ? » « Non. » Je suis curieuse de voir. « C'est une belle journée. » Je suis vraiment curieuse de voir la suite. « Moi aussi. » « C'est quoi le problème ? » « En tout cas, le problème. » « Pis il appelle une heure avant. » « Tu peux faire tes affaires pis revenir. » « Oui, absolument. » « Il dit, je suis en chemin. » « Oui. » « Tu mélanges Vidéotron pis Plombier. » « Non, non, non. » « Non, non. » « L'électricité aussi. » « C'est sûr. » « Il est tout le temps dans son truc. » « Tu l'entends. » « Je pars de l'autre job. « M'en viens. » « Mon chum, t'as ta réponse. » « Mais on va quand même lire ton courriel au complet. » « Moi, j'avais prévu des trucs à l'extérieur tout au long de la journée. » « Bouh ! » « Restez-vous ! » « Je vais ajouter de quoi après. » « Si c'est sa seule journée de congé dans un mois, je peux comprendre que c'est chiant en estime d'avoir resté pour un plombier. Pour vrai. » « Oui, mais là, il travaille pas. Il a pas fait un marathon de stream comme ton chum. » « Non, mais attends. » « C'est pas sa seule journée de congé en un mois. » « Mais ça se peut, c'est beau. » « J'y crois pas. » « Mais mettons ça. » « Chérie, les gens qui travaillent le plus dans la société, c'est pas les streamers. » « Non. » « Je veux dire, je l'adore son chum, il a du talent. » « Mais il peut pas aller voir une urgentologue faire « Top et moi, on est pareil. » « Non, mais attends. » « Christophe, je serais insultée. » « C'est pas lui qu'on appelait nos anges pendant la pandémie. » « Merci à nos anges. » « Oui. » « Les infirmières, les infirmiers, les professeurs. » « Ah, les streamers, ils tiennent le site de la poube. » « Et les pornstars sur OnlyFans. » « Grâce à vous, on éjacule. » « Les issues sociales. » « C'est les streamers, les pornstars sur OnlyFans. » « Ben un peu. » « Un peu aussi, tu sais. » « OK. » « Là, lui, il dit, il nous dit pas qu'est-ce qu'il avait prévu. » « On va poursuivre. » « On va poursuivre. » « Mais je comprends votre position. » « Elle, elle, elle veut, tu sais, un petit peu d'or son vin. » « Oui. » « Pas d'eau ici. » « Non, non, je vais en mettre, mais je veux entendre la suite. » « Je pense que ça va t'aider. » « Je me retrouve à devoir rester encabanné jusqu'à temps qu'il vienne faire la job et qu'il quitte. » « Et je réitère qu'il pourrait passer seulement en fin d'après-midi. » « OK. » « Ma question est la suivante. » « Est-ce que ma blonde a raison de me demander de jeter ma journée de congé à la poubelle et de devoir rester en dedans toute la journée quand je pourrais tout simplement laisser le plombier et notre proprio entrer chez nous qu'on n'est pas là pour qu'ils s'occupent du problème de toilette? » « Moi, c'est parce que je n'ai pas ce problème-là parce que je m'en calisse de qui vient chez nous. » « Moi, si je ne suis pas là et que mon proprio... » « C'est parce que moi, mon proprio, il est tellement insane que je ne verrais pas pourquoi je ne pourrais pas y faire confiance. » « Je ne sais pas s'il y a eu un bris de confiance entre le proprio ou quoi que ce soit. » « Ça se peut. » « Mais moi, il n'a pas eu de bris de confiance. » « C'est sûr qu'il n'y aurait pas de problème. » « Mon chum pourrait faire ses affaires. » « Moi, j'irais travailler sans problème. » Mais en même temps, je comprends les deux points. Je comprends le point de la fille qui est comme « Je travaille et il faut absolument que notre toilette soit réparée. » « Be there. » Mais en même temps, je suis comme... C'est vrai que c'est chiant un peu pour son chum qu'il doit ruiner sa journée de congé. C'est comme... C'est deux affaires parce que c'est vrai que moi, mettons, quand je sais que j'ai de quoi que j'ai rien, mettons, un mercredi, bien là, je vais être comme « Ah, c'est ma journée où est-ce que je peux aller faire ça, ça, ça. » On a hâte d'être restreint par une affaire qui est comme « Man, on pourrait les laisser aller là puis on n'a pas besoin d'être là. » Fait que je comprends les deux points. Maintenant, le côté obscur de la force. Je suis d'accord avec toi. Tu ferais quoi, mettons, avec... On va commencer par Steph qui est plus pompée. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a des choses à dire. Ça ne sera pas la dernière fois dans la vie qu'il faut que tu restes chez vous parce qu'un installateur doit passer ou un réparateur doit passer. Fait que attelle-toi. Fait que là, tu es devenue la mère de ce gars-là? Non, je ne suis pas la mère de ce gars-là. Je fais juste dire d'envie des fois. Oui. Ça se peut que tu ne fasses pas ce que tu veux quand tu veux. C'est vrai. Puis, tu sais, j'ai vraiment de l'empathie pour les journées de congé moi aussi. Puis moi aussi, quand, mettons, j'ai des plans et il faut que je les change, ça me brusque. Oui. Mais là, il est capable. Julien. Ça dépend de ce qu'il faisait. Ça dépend de quoi fait le plan. Il n'allait pas jouer au quai. Je pense que ça dépend de quoi ses plans. C'est juste ça. C'est quoi son plan? C'est quoi? Pas être à la maison à attendre un plombier. Je comprends. C'est la passion de personne. OK. Allons-y, Julien. Mais ça dépend vraiment, comme tu as dit, Claude, c'est qui son proprio, j'en sais, s'ils le connaissent ou non. Parce que je comprends que tu ne connais pas le plombier, mais si tu trustes ton proprio, tu pourrais le laisser, tu sais, genre, il ne va pas voler devant le proprio. Mais c'est ça, ça dépend. On n'a pas assez d'informations. OK. Moi, voici ma réponse. Ma réponse, si je parle juste à toi, puis on a pris deux Romaine Côte, puis je suis super à l'aise à te parler, puis il n'y a personne qui nous écoute. Tu as raison. Ça n'a pas de calice de sens. Ça n'a pas rapport. Cependant, tu aimes-tu ça que ta blonde ne sussent pas d'autres gars? Si tu adores le fait que ta blonde ne sussent pas d'autres gars que toi, perds ta journée de congé. C'est pas rapport, c'est ridicule, mais ce n'est pas un combat sur lequel j'irais mourir. Moi non plus, ce n'est pas un combat. Père ce combat-là, trouve une journée en cabanée où tu as du plaisir, amuse-toi, et peut-être un peu plus tard, tu vas dire à ta blonde « Transfiant, j'ai fait ça, peut-être qu'on peut faire une activité que moi, ça me tente. » Mais tu as raison, ça n'a vraiment pas rapport. Il pourrait rentrer et il n'y avait pas de problème, mais elle s'accroche à ça. Tu l'as pris cette femme-là? À quel point elle va être heureuse quand tu vas lui dire « Pas tant, elle ne sera pas si heureuse que ça. » Non, 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 mais check back. À quel point elle ne sera pas en tabarnak. C'est plus ça. Elle ne sera pas si heureuse que ça. Le niveau de bonheur que genre tu reviens à la maison et ton chum, il dit « Regarde, c'est beau. » « Hey, ça a bien été. Tout est réglé. J'étais là. » « T'es jamais contente. » « J'ai checké ça. » Moi, ça? » « Jamais contente. » « T'es pas fâchée. » « T'es plus ça. » « T'es plus pas fâchée. » « T'es rarement excité. » « Je suis de même aussi, je pense. » « Ouais. » « Mais tu sais, c'est... » « Au pire, sur Amazon, ils vendent des petites caméras qui ne coûtent pas cher. » « Tu suis légal. » « Ah, je ne sais pas. » « J'ai mis un plombier à son insu. » « Ah oui, hein. » « Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. » « Mais c'est parce que moi, j'ai une caméra pour mon chien dans mon appart. » « Dans notre appart. » « Mais tu sais, s'il y avait quelqu'un qui venait, je ne pense pas que je lui mentionnerais à la cam, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. » « Ça me fait penser à mon ami que sa femme de ménage ou son homme de ménage, je ne me souviens plus, femme ou homme de ménage, il avait tout coupé ses fonds de petites culottes qu'il était parti avec. » « Hein? » « Je te dis. » « Mais où est-ce que tu es? » « Je te dis. » « Qui ça? » « À brossard. » « Hein? » « Oui, je vous le dis. » « Mais là, mon Dieu, arrête. » « Je vous le dis. » « Sacrifice. » « Il n'avait pas pris la bobette, il avait coupé les fonds. » « Bien bizarre. » « T'as tant qu'à ça, tu prends la bobette et tu le fais chez toi. » « Ça fait plus peur. » « Ça fait plus peur. » « Ça fait plus psychopathe. » « Est-ce qu'elle a alerté... » « Quelqu'un, j'espère. » « Elle a changé de pays. » « Elle a changé. » « Pas à cause de ça. » « Ah! » « Mais elle habite plus ici. » « OK, tant mieux. » « Non, mais je ne sais pas. » « Je ne pense pas qu'elle a alerté. » « Parce que c'est quoi les preuves, justement. » « Tu m'entends, tu appelles la police. » « Tu fais, hey. » « Et moi, j'aurais peur. » « Pour vrai, je déménage le soir même. » « Genre, moi, j'ai pas... » « Ah oui, je sais. » « En tout cas, tu changes les serreux parce que... » « Parce qu'ils ont un double de clé. » « Et développer quelque chose. » « Ah oui, oui. » « Non, non, c'est complètement terrifiant. » « Qu'est-ce qu'il fait avec ça? » « Des banderoles? » « Non, non. » « Non, mais moi, je ne veux pas le savoir. » « Non, non, non. » « Est-ce qu'il y a des banderoles? » « Le sapin de Noël, des guirlandes? » « On lit une dernière date longue. » « Oui. » « C'est pas si elle est bonne, par contre. » « C'est pas si elle est bonne. » « Je me souviens plus. » « J'espère. » « Bonjour, ma gang de malades. » « Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui a un... » « Il a torqué un peu. » « Félicitations pour votre podcast. » « Depuis un certain temps, je n'écoute que Couples ouverts. » « Et ça, partout, à un volume maximum dans les lieux publics. » « Oh-oh. » « Excuse-nous. » « Non, c'est pas mignon. » « C'est touchant. » « Attends, on va dire « Salut tout le monde. » « C'est pas mignon, c'est pas mignon. » « T'es haï, mon chum. » « T'es haï, mon chum. » « Attends, ça continue. » « Je m'en fous un peu, vu que je vis dans un milieu anglophone et que c'est très rare que je rencontre un francophone. » « Effectivement, j'habite à Victoria, en Colombie-Britannique. » « Très riche, très riche. » « Et oui, je tiens à vous informer que vous avez un fan en Colombie-Britannique. » « On y va, début décembre. » « Oui. » « Oui, on s'en va là-bas. » « Bien, pour le plaisir. » « Pour le plaisir. » « J'aimerais bien dire pour couple ouvert live à Vancouver. » « Mais non, on va enlever deux bûches. » « Et même plus qu'un, quand, la semaine dernière, lorsque j'écoutais votre podcast avec Mike Ward et Marc Bollard, une personne s'est arrêtée pour me fixer du regard avec un sourire en sachant très bien ce que j'écoutais. » « Non, c'est que t'écoutes ça fort et c'est weird. » « Ah 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 ! » « C'est pas, c'est ça. » « Yes sir, vous êtes virale au B ici avec trois points d'exclamation. » « Pas sûr. » « En tout cas, merci pour cette attitude positive. » « Donc, voici ma date bizarroïde qui s'est produite il y a quelques temps lorsque je vivais à Ottawa. » J'ai laissé l'introduction parce qu'on se dit « ça va être fou. » Parce que ça donne un peu sa vibe. Parce que lui, tout nu avec une femme, ça va être spécial. Oui, c'est vrai. « Yes, je le pionne. » Oui, c'est vrai que ça nous a défini le personnage de belle façon. C'est vrai que je suis capable de l'imaginer vraiment mieux. Non, c'est quelqu'un qui est heureux, cet homme-là. C'est un homme, hein ? Parce que qui dit une gang de malades ? « Peu de femmes. » « Ma gang de malades. » « Peu de femmes. » Bon, alors, voici ma date bizarroïde qui s'est produite il y a quelques temps lorsque je vivais à Ottawa. « J'aimerais commencer par mentionner que je suis un homme blanc de 40 ans avec un immense, un méchant, gros sens de l'humour. » Ah, il a mis trois petits points. Il a fait exprès. C'est un malade ! C'est un malade, lui. Tu n'entends pas l'autre. Lui, il se trouvait drôle en écrivant son message. Oui, puis il dit alors « j'adore votre podcast. » Seigneur. De retour à ma date. J'ai rencontré un ami avec qui on jamais souvent ensemble chez lui. « Mon ami, surnommé Éric, non fictif, est un père monoparental qui a la garde partagée de son enfant. » Il a inscrit son enfant dans une ligue de soccer. Un soir, lorsque nous étions dans son sous-sol, Éric me mentionne qu'il a rencontré une maman surnommée Stéphanie, non fictif. « Je t'ai choisi. » « T'es une soccer mom quand même. » « I'm a soccer mom. » « Quand même. » Lors d'une partie de soccer. Et qu'elle nous a invité à venir chez elle. Bon, ma question qui était très évitante était « mais pourquoi moi, je ne la connais même pas ? » Éric mentionne que Stéphanie a invité l'une de ses amies et que ce serait le fun d'y aller ensemble. Non, c'est pas le fun. « It's a double date. » « It's a double blind date. » « Tu serais-tu une double date avec... » « Non. » « Tu as une amie qui fait « j'ai rencontré un ghost soccer. » Moi, 100%. Puis c'est exactement le genre de choses que j'ai déjà faites. « Hey, j'ai un ami, mon collègue va être là. » « Hein, ouais. » « Je suis là. » « Mais peut-être, oui, dans le fond. » « C'est vrai, là, dis de même. » « Sinon, où tu te rends compte ? » « Pour vrai. » « Partout. » « C'est ça. » « Dans les occasions de même. » « C'est le cœur de la fille en amour qui a dit ça. » « Parce que tu fais « je suis bien avec qui je suis. » « Oui, ah. » « Mais quand on n'est plus en amour. » « C'est vrai, on fait n'importe quoi, merde. » « J'espère qu'une fille, elle a eu une amie. » « Ah oui, moi aussi, je suis là. » « C'est vrai que c'est bien, ton couple. » « Jamais, mais quand on est mal aussi. » « On mange de la fondue et un peu de vin. » « Ah oui. » « Tu penses, je vais rester chez nous. » « Je l'ai faite, me masturber à la maison. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Alors, si Éric a rencontré Stéphanie lors d'une game de soccer pour enfants, il est où le père slash mari de Stéphanie ? » « Question de m'assurer que je ne me rends pas dans une résidence d'échangiste ou de quoi que ce soit du genre. » « Éric me mentionne que Stéphanie est toujours mariée, mais que le père n'est pas là. » « Je lui demande où est parti le père, car je n'ai pas le goût de le rencontrer le même soir. » « Éric mentionne que c'est impossible que le père soit à la maison, vu qu'il fait partie des Forces armées canadiennes et qu'il est dans les forces spéciales en mission. » Traduction. C'est une femme qui sort avec un soldat. C'est pendant que le soldat n'est pas au pays. Elle faut d'autres hommes. Elle flirte avec les... Mais peut-être que c'est leur entente. J'en doute. J'en doute. Je ne pense pas que c'est leur entente. « Ah oui, moi, je vais aller risquer de mourir dans un pays que je ne comprends pas. » « Toi, pendant ce temps-là, toi, il faut te prendre par naître. » « Ah, mais moi, je ne pourrais jamais. » « En tout cas, inouïr. » « Je ne pense pas que c'est leur entente. » « Non, c'est ça. » « Oui, tu n'as pas raison, dans le fond. » « C'est une réponse qui te rassure solide. Un père qui ne sera pas là quand tu vas fourrer sa femme, mais qui connaît 14 façons de te tuer avec un crayon seulement. » Bon, j'imagine que ce n'est pas vraiment mon problème car je ne suis pas là pour Stéphanie. « Oui, c'est ton problème, tu vas mourir. » « Mais bien pour son amie qu'elle a invité à la soirée. » « Un épais qui est en manque de sexe. » « J'ai dit oui à ce scénario complètement débile. » « Bien oui, tu dis oui à n'importe quoi. » « C'est ça. » « La soirée venue. » « Nous arrivons chez Stéphanie. » « Superbe maison avec un immense spa dans la cour. » « Payé par le soldat. » « Pays no taxe. » « Tu cales. » « C'est une balle dans les jambes. » « C'est rigueux. » « Ça m'insulte rare. » « Dans les pubs pour l'armée canadienne, ils ne m'ont pas ce bout-là. » « Pas ta femme qui se fait fourrer par un autre gars dans ta maison. » « Dans le spa que t'as payé, c'est so sale. » « Ils ne montrent pas ça. » « Alors, nous prenons une bouteille de vin et sautons dans le spa. » « J'aimerais spécifier que Stéphanie est une belle grande blonde avec les yeux bleus qui a sûrement déjà fait du modeling. » « Je ne sais pas, mon chum. » « Tu as sûrement fait du modeling. » « C'est beau, là. » « C'est beau. » « Tu as déjà fait du modeling. » « Modeling. » « Tu es pas mal cute. » « Tu as sûrement déjà fait du modeling. » « Oh my God. » « Son amie. » « Petunia, non fictif. » « C'est ça que tu as choisi comme nom fictif. » « Et vraiment, fucké. » « Je me suis permis de prendre un nom bizarre. » « C'est quand même mon histoire. » « Oui. » « Être une petite femme très mince que l'on pourrait croire qu'elle souffre d'anorexie. » « Ben voyons, non, 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 non. » « Je ne sais pas si tu peux dire ça. » « Il aurait pu tenir à petite fille mince. » « Oui, oui. » « Genre, honnêtement. » « Ou les cheveux, les cheveux. » « Oui, ah non, non. » « Elle est châtonne. » « Elle est fine. » « Il ne faut pas diagnostiquer les gens. » « Bon, OK, alors. » « Eh oui, c'est elle, ma date. » « Je ne croyais certainement... » « C'est pétinien, sa date. » « Lui, il préfère les gâtis et les grossins. » « C'est pétinien. » « C'est pétinien. » « C'est un calice. » « Je ne croyais certainement pas avoir un contraste dans le type de femme qui était pour être là. » « Anyways, au moins, je ne fais... » « C'est pas du jour au calme. » « Parce que Clairement, il trouve plus belle Stéphanie. » « Oui, c'est ça. » « L'autre, il y a des cris. » « Tu m'as dit que l'autre est à l'air malade. » « C'est ça, genre... » « Voyons, est-ce qu'on dit... » « Anyway, au moins, je ne ferais pas tuer de 14... » « Je ne me ferais pas tuer de 14 façons différentes par un militaire des forces spéciales canadiennes. » « Oui. » « Tout, tu sais pas. » « OK, je commence à jaser avec Pétunia. » « Elle semble très sympathique. » « Après quelques verres de vin, la tension sexuelle s'élève avec Stéphanie et Éric. » « Et ces derniers commencent à se frencher. » « Rendu là, ces tourtereaux ne se frenchent pas. » « Ils sont en train de chercher les amygdales de l'autre. » « OK. » « Pétunia et moi sommes en train de regarder le spectacle pendant au moins un gros cinq minutes. » « Après avoir trouvé les amygdales de l'autre, » « Stéphanie et Éric décident d'aller à l'intérieur pour aller « souiller, » dit-il, entre guillemets, « les draps de notre militaire en mission. » « Oh my God, merde. » « C'est fou. » « Parenthèse, j'aimerais prendre ce moment pour remercier... » « Non, attends, quoi? » « Tous nos militaires canadiens pour leur service. » « Non, non, oui, c'est vraiment... » « Oh my God. » « Il n'y a personne qui va écouter le podcast et qui va avoir envie de devenir un militaire. » « Ou devenir fan de militaires, peut-être. » « Oh my God, merde. » « C'est épouvantable. » « C'est bon. » « Et nous ne voulions surtout pas aller baiser dans la chambre du... » « Du petit de Stéphanie. » « C'est ça, la chambre de Stéphanie. » « T'as une âge, merde, il y a un enfant. » « Ah oui, il joue au soccer, je l'ai rencontré. » « Mais il est où, l'enfant, là, cette soirée-là? » « Je ne sais pas, il se fait garder par... » « Chez le grand-mère. » « Il y a quand même des limites. » « Alors, nous décidons d'aller dans le salon et de souiller le divan de Stéphanie. » « Elle pourrait baiser la femme d'un militaire. » « Non, mais lui, ce n'est pas la femme d'un militaire. » « Il règle sa vie, c'est correct. » « Mais baise... » « Mais c'est un petit... » « C'est fucked up. » « Ah, arrête, c'est tellement weird. » « Tout est fucked up, là-dedans. » « Alors, nous décidons d'aller dans le salon et de souiller le divan de Stéphanie. » « Aussitôt que nous commençons nos ébats sexuels, je remarque que les deux avant-bras de Petunia n'étaient pas si laissés douces que ça. J'arrête de l'embrasser pour voir ce que c'est. Je remarque qu'il y a beaucoup de cicatrices. » « Et oui, malheureusement, Petunia avait des tendances suicidaires. » « Elle a bien évidemment remarqué que je me demandais ce qui se passait. » « Elle a donc commencé à me parler de ça. » « C'est question de se garder dans le mood. » Wow! « Rendu là, je n'avais aucun idée. » « Il y a tellement de changements de situation. » « Je suis comme revirement. » « Rendu là, je n'avais aucune idée. » « C'était quoi mon rôle. » « Est-ce que je continue d'être son étalon italien ? » « Est-ce que je lui demande de me parler de ses problèmes ? » « Je tiens à spécifier que je la connais seulement depuis quelques heures. » « Fait que je suis là, assis sur le divan, à écouter ses problèmes. » « Et se sent trop savoir comment me sortir de cette situation. » « Après un certain temps, un malaise entre Petunia et moi se fait sentir. » « C'est un peu normal, après qu'elle m'ait rencontré, raconté ses problèmes de vie personnelle. » « En même temps, d'entendre les gémissements des ébats sexuels de Stéphanie et d'Éric dans le background. » « C'est pour vrai. » « C'est weird comme moment, je dois dire. » « Alors, pour briser le malaise, Petunia se lève et se dirige vers la chambre de Stéphanie et d'Éric. » « Elle me fait signe de la suivre. » « Ce que je fais. » Les deux cessent immédiatement et lui demandent ce qu'elle fait dans le cadre de porte. Elle dit « Nous aimerions nous joindre à vous. » « Malheureusement, nous, 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 voyons. » « J'ai peut-être pas envie de baiser mon chum. » « Malheureusement, Stéphanie et Éric déclinent l'invitation et nous retournons dans le salon. » « Ah, ben voyons donc. » « Bon, d'un autre point de vue. » « Ça, c'était pour enlever le malaise. » « C'est quoi de mieux qu'enlever un malaise qu'aller se faire dire non à un trip à cas. » « Le malaise était toujours là entre nous deux et je ne me sentais pas vraiment bien. » « J'ai donc décidé de quitter les lieux. » « Je n'ai jamais revu Petunia par la suite. » Stéphanie et Éric ont continué à se voir pendant un certain temps, par contre. « Évidemment, Éric a dû dealer avec le militaire en question. » « Mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est produit ou si Éric est encore en vie aujourd'hui. » « Lol. » « C'est fini? » « Lol. » « Et oui, quelques semaines après cette soirée, Stéphanie m'a appelée car elle voulait faire une surprise pour l'anniversaire d'Éric. » « Elle voulait organiser un surprise party et elle voulait savoir si je pouvais appeler ses amis pour les inviter à sa place. » « Elle fait un surprise party à son amant. » « Oui. » « Pendant que son chum se beau. » « Je respecte ça, le surprise party à l'amant. » « Hé, Christ. » « Je ne respecte pas. » « Éric a espionné le téléphone de Stéphanie et a remarqué qu'elle m'avait appelée. » « Il pensait qu'il y avait quelque chose qui se passait entre Stéphanie et moi. » « Il m'a fait une scène de jalousie et je n'ai plus jamais reparlé à Éric par la suite. » « Hein? » « Fac. » « Vous savez ce qui s'est passé pour son surprise party. » « J'ai invité le militaire au party. » « Ben non, je vous blague. » « OK, hey. » « You. » « Là, j'étais comme là, ça n'a pas de bon temps. » « Ça va falloir en meurtre. » « Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec son surprise party. » « J'ai évidemment appelé aucun de ses amis. » « Ça veut dire que juste, il a fait une crise de la jalousie et lui, il a fait « Bon, on n'est plus amis. » « On n'est plus amis. » « À ce point-là, la crème, c'est plate. » « Il dit, Thomas, c'est quoi la morale de cette histoire? » « Merci encore d'avoir lu ma date weird. Je vous adore. » « Non, non, mais là... » « Il y en a une morale. » « C'est que les soldats, il y a un plus gros sacrifice dont on ne parle jamais. » « Ben... » « Il devrait avoir un signe... » « Comment tu appelles ça? » « Le coquelicot. » « Ils ont le coquelicot, puis le coq. » « Le coquelicot. » « Le coquelicot. » « Bien joué, mon amour. » « On dirait que je trouve ça triste qu'il ait perdu son ami, juste à cause d'une petite crise de jalousie. » « Il y a des niveaux de tristesse inouïs dans cette date-là. » « Moi, j'ai l'impression. » « Moi, c'est moi qui avance ça. » « Quand tu es tout nu dans la chambre de ton ami, puis tu lui offres un trépacat, puis il dit non, ça change l'amitié. » « Je pense que c'est là que l'amitié a terminé. » « Je pense que c'est là que l'amitié a terminé. » « Je ne pense pas que lui, il voulait faire un trépacat. » « C'était Pétignan. » « C'était Pétignan. » « C'est pas le gars tout nu. » « Par exemple, Pétignan, on espère qu'elle va bien. » « Elle, c'est une autre qui va mal. » « Tout le monde, c'est comme... » « Je me demande si Stéphanie est encore avec son militaire. » « Est-ce que le militaire, il le sait? » « Est-ce qu'Éric, c'est encore son amant? » « Tant de questions sans répondre. » « Tant de questions. » « J'espère que tout le monde va bien, en effet. » « Je peux commenter pour nous répondre. » « Non, oui, c'est ça. » « Ou réécris-nous aux commentaires. » « Let's go. » « C'est spécial. » « Ou pas, là, parce que c'était... » « Vraiment spécial. » « Gros show. » « Oui, mon Dieu, vraiment. » « Gros show. » « Puis moi, je veux repartir avec ça. » « Ça fait plaisir. » « Je vais la montrer à mon job pour qu'on essaie de trouver ses streamers. » « Mais ça fait sept ans, non? » « Si on calcule bien, c'est tout ça. » « Techniquement, j'en avais 21. » « Puis j'en ai 27 aujourd'hui. » « Ça fait six ans, là. » « Fait que s'il avait 33 ans, il y a six ans, il y a 39 ans. » « C'est un streamer de 39 ans. » « Y a-tu un streamer de 39 ans? » « Moi, j'en connais un, là. » « Oh! » « Mais je peux pas croire que... » « Mais ça serait son genre, je pense. » « C'est sûr, je le demande à Matt, parce que c'est sûr qu'il va savoir c'est qui. » « Ah, c'est mal. » « Parce que 33, plus... » « Ouais, c'est ça. » « Il y aurait 39 ans. » « Peut-être qu'il ne stream plus, peut-être qu'il n'existe plus. » « Peut-être que c'est fini. » « C'est ça, peut-être qu'il y a... » « Là, on fait de l'âgisme, là. » « Peut-être que les gens de 39 ans, ils peuvent streamer. » « Peut-être qu'il disait aussi qu'il faisait de l'argent, mais c'est une manière... » « Ah, mais non! » « Oui, c'est ça, il y avait... » « Oui, mais là, c'est ça, il y avait 33, finalement. » « Il n'y avait pas 27. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est ça. » « Peut-être qu'il ment encore sur son âge. » « Il dit, ouais, bonjour, je suis un jeune streamer de 29 ans, puis il y en a 39. » « Je sais. » « Il est comme le film, là, « La petite orpheline, là, que finalement, c'est une madame. » « Ah! » « Il se démaquille, là, puis là, t'es comme... « Oh, mon Dieu, c'est un vieil homme qui stream! » « Oui. » « Vous vous souvenez-vous, c'était quoi le nom du streamer qui a dévoilé son visage, là, dans la dernière année? » « Oui, il y avait un masque, oui. » « Il y avait tout le temps un masque, genre de bonhomme sourire. » « Ah, OK, moi, je sais qui tu parles, mais je ne sais pas ce qui est quoi son nom. » « Puis là, il a dévoilé son visage, puis ça m'a tellement fait rire, parce que dans la vidéo qu'il dévoilait son visage, il restait vraiment tout le temps dans son meilleur angle. Il était tout le temps comme au trois-quarts, le même. » « Hein? OK. » « Ah, oui. » « C'était mon rire de rire. » « Il était comme, je vais vous dévoiler mon visage, puis c'est vraiment comme placé à un, comme ça, puis il était de même, puis il était comme, oui, c'est moi, nan, nan, nan. » « J'étais comme, il s'est rendu compte qu'il était beau dans cet homme. » « Mais peut-être qu'il y a de quoi de ce bord-là. » « Peut-être. » « Peut-être. » « Un gros grain. » « Peut-être que s'il s'est... » « Oui, ça, avec un masque. » « Mais il a sûrement pratiqué son reveal, puis il a dit, « Ça, c'est mon good side, puis je bouge pas, là. » « J'avais trouvé ça bon. » « J'étais comme, il est comme Brad Pitt. » « Pareil. » « Connaît son... » « Pareil. » « Je pense que cet homme-là est comme Brad Pitt. » « Oui, moi. » « Je pense que c'est ça qu'on retient, mon amour. » « Incroyable. » « Claudie, merci tellement. » « Merci de m'avoir reçu. » « C'était super le fun. » « C'était drôle. » « On te suit partout, sur toutes les plateformes. » « Mais pas dans la vraie vie. » « Pas dans la vraie vie. » « Bon, non, ça serait génial. » « C'est gentil. » « C'est contre la loi. » « Voilà. » « Merci. » « Bye. »